Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Heavy Inter, ce soir nous accueillons mon ami, mon partenaire de training, mais aussi et pas des moindres, le champion du Pro Tour Los Angeles qui a mis son sweatshirt adéquat ce soir, Arthur Artrey aka Wyss. Comment ça va mec ? Hello tout le monde, bah ça va extrêmement bien, finalement. Mais ouais non, et toi ça va comment ? Moi je suis trop content mec, j'ai pu voir ça en direct, j'ai pu commenter ça en direct, j'ai pu hurler, j'ai pu vibrer et trembler dans tous les sens pendant cette finale, pendant tout le top 8, parce que toutes les games elles étaient insane et tu nous as fait peur, enfin tu nous as fait peur. Toi aussi je pense que t'as du voir, t'as vu un peu des grosses patates t'arriver dans la gueule à chaque game, donc voilà, je suis pas redescendu depuis dimanche exactement. Et y'a déjà les bagnoles, l'étude-tude dans le chat, les voitures. Ah c'est parti putain. Et ouais. Et voilà, ouais, ça a été ouf parce que ouais, y'a eu du chaud quoi, c'est vrai qu'on a eu des finales, enfin y'a eu des events de Fab où c'était vraiment intéressant mais où y'avait pas une tension pareille dans les games tu vois, ça c'est ouf quoi. Ouais mais ça c'est un truc de fou, quand j'étais en train de les jouer, la tension qu'il y avait aussi, du coup je me rends pas trop compte en stream si à quel point ça rendait la même chose mais moi quand j'étais en train de les vivre, les parties de top 8 c'était, à chaque fois j'avais l'impression d'être super derrière, puis finalement de réussir à remonter un peu, un peu, un peu, un peu et au final de la gagner un peu miraculeusement. Donc c'était vraiment... Franchement, bah de l'autre côté de l'écran c'était pareil, on était tous là en mode mais c'est pas possible, il a 17, il a 20 PV de retard, qu'est-ce qu'il fait, comment il va faire et tout, c'est trop la merde. Mais après c'est illusionniste aussi, tu vois, ça aide trop à faire des retournements comme ça, c'est ouf. Littement illusionniste ça cache un peu la value que t'as, et du coup quand je me retrouve par exemple à 17 points de vie, dans mon cas, mon anniversaire il est encore à 39 je crois. Tu vois, je suis complètement foutu, mais en vrai j'ai quand même aussi des outils qui sont sur le board quoi. Oui c'est ça, t'avais stacké quand t'avais commencé à mettre des dragons et tout, j'étais en mode, attends il peut revenir un peu et tout, il a du board, il a du board, il va peut-être nous faire un truc de fou. Et là on voit la main sans pop-up de son adversaire, on lui a fou dans le chat, on lui a dit putain il a pas de pouvoir, on le sait mais toi tu le sais pas. On est en mode putain il faut qu'il tabasse avec tout ce qu'il y a et tout. On hurlait et puis on nous voit attaquer un peu, je fais non mais là ça, ça il le sait, il le sait, il a vu qu'il y avait pas de pop-up, il va mettre son chromeuil et tout. Là je suis pas posé le chromeuil, je fais putain mais c'est bon, il a mis chromeuil, il va le bourrer. Et le mec il prend 20 tu vois, genre il a pris un tour de fou, il s'est fait ravaler. Ça y est on a les mots de Wissan Algaïb sur le Winters. Mais ouais, toutes les 3 games elles étaient ouf, la redescente qu'on a eue quand on est passé sur le miroir de Dory Hatchett qui a duré 1h30 et où il se passait Hatchett, 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 Hatchett. Ils sont plus intéressants que d'autres quand même, plus spectaculaires en tout cas. C'est spectaculaire, c'est pas forcément plus intéressant mais c'est plus spectaculaire. Ouais parce qu'en vrai je pense que pour les 2 mecs qui s'affrontaient sur Dory, ils étaient vraiment... Alors je sais pas si t'as vu les redifs des games ou pas, si t'as pris le temps ? Non j'ai pas regardé et puis même à ce moment là, moi j'étais en train de me reposer dans mon coin pour passer à autre chose, être frais pour la game. Carrément, ça t'as bien fait. Mais voilà. Mais non, d'ici j'ai pas vu les games. Ok, bah en gros le miroir de Dory, rapidement pour résumer en gros, le truc c'est que c'était Josh Lowe contre Maximilian, ton adversaire de la finale. Ouais. Et en gros Josh Lowe a eu tour 0, il a fait, je sais plus ce qu'il a fait exactement, mais bon il a set up un Blade Runner rouge dans l'arsenal. Et en fait son adversaire lui a fait Hatchett, Hatchett, Josh Lowe a bloqué à 2 cartes et en fait les 2 cartes qui restaient dans la main... Enfin, il a bloqué les 2 Hatchett, une carte chacune, et en fait il avait 2 DR dans la main. Et quand il a vu le go again sur la deuxième Hatchett, il s'est mis à tirer la gueule. Il a pris un CNC avec aucun bloc, il avait mis sa balance of justice sur la première Hatchett. On sait pas trop pourquoi, enfin il voulait cover up. Et genre, il a vu le CNC, il s'est fait exploser son Blade Runner rouge de l'arsenal, il avait rien dans la main du coup, il avait 2 DR. Il a pris genre 10 ou 14 points de value de retard à cause de ça, et en fait il a jamais pu les remonter. Ouais, de là c'était, si le Maximilian joue bien, j'ai résumé que c'est fini dans un miroir, prendre ton retard. C'est ça. Bah surtout un miroir aussi, tu vois, où c'est aussi régulier les tours, tu vois, genre les tours vont pas faire des trucs de dégénéré non plus, tu vois, y'a pas un mec qui peut ultra a-roll et faire un truc de fou furieux, tu vois. Et ouais, en fait, toute la game, ils sont restés comme ça avec autant de points de vie d'écart quasiment. Et à la toute fin, ça a varié un peu parce que Josh Law est quand même pitch-taqué des tours un peu sympas. En fait, il a vu qu'il était out, s'il faisait pas un truc de fou, et il a pas réussi à rattraper malheureusement, parce qu'en fait son adversaire aussi, il a pu pitcher des rouges et tout. Ce qui était intéressant, c'est que... Alors j'allais dire que Maximilian, en vrai, il avait été hyper impressionnant pour moi dans ton endroit, donc... Ouais, ouais, il a joué. Même, tu vois, on en avait pu le voir contre des cailloux et tout, leur péter la gueule, on était en mode, ouais, ça c'est... Le deck, il l'a amené pour ça, tu vois, genre... Ouais, clairement. Et du coup, j'ai testé un peu Dory Hatchett vite fait, là, et j'ai l'impression que c'est super fort pour... Notamment pour le match-up de cailloux, mais c'est des maths incroyables, et du coup, quand tu affrontes un deck qui t'attaque un peu, et qui reste dans ton plan de jeu où tu peux utiliser les dynamo, value les dynamo à chaque tour, ça a l'air vraiment hyper fort. Ouais, clairement, c'est vraiment son méga point fort, c'est si vraiment t'arrives pas à lui... Elle va lui proposer des vraiment gros gros tours explosifs où, à ultra setup, elle va juste te bouffer parce que ouais, ses maths quand elle bloque à deux cartes et qu'elle t'attaque à deux cartes sont insane. Et il faut vraiment arriver à bien intégrer ça quand tu l'affrontes pour arriver à essayer de, justement, esquiver ce pattern qu'elle veut t'imposer, quoi. Ouais, c'est ça. T'as un peu le même problème que Kassai. Toi, je sais que t'es un peu un hater de Kassai. Je suis un hater de dynamo, en fait. Je me rends compte maintenant qu'il y a Doré Hachat que je déteste dynamo parce que c'est tellement un deck qui fait tout le temps le même truc, tu vois. Je trouve ça soporifique, tu vois. Mais après, le deck, il est fort, tu vois. Après, il y a écrit sur le dynamo qu'il faut le faire chaque tour, donc en effet, le plan de jeu, c'est toujours le même, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et pourtant, moi, je joue un deck où il faut charger à tous les tours, tu vois. Donc quand même, j'ai un truc qui est assez fixe et assez... Il faut toujours faire charge raid in, charge raid in, mais... Je sais pas. Pas pareil. Et si ça se trouve, je vais kiffer... Ah, on a perdu la cam. Ok, est-ce que ça revient ? C'est bon. Ok, laissez-le. Les nikes qui n'ont pas été utilisés pour bloquer le Hashwing, exactement. C'est le point de... Ça, c'est le... Le point de dégâts qui m'a sauvé la partie. C'est ça. Non seulement, c'est... Le pire, c'est que c'est une double erreur, parce que non seulement le point de dégâts sauve la game à Arthur, mais en plus, il n'a pas joué son... Il n'a pas joué son deck de charge de Chim. Il en avait deux. Qui fait un agility et qui m'aurait envoyé dans l'espace. C'est ça. S'il avait pu m'attaquer deux fois. Et il pouvait m'attaquer trois fois même. Ouais, voilà. Enfin, bref. L'agility aurait été colossale et... C'est ça. D'ailleurs, je sais pas si tu veux en parler, mais à ce moment-là où je fais... J'ai trois cartes en main... Et j'ai Bellowing Mirage et E-Strike. Et l'autre cartes, je me souviens plus ce que c'est. Mais du coup, je choisis de faire Bellowing Mirage, Arsenal E-Strike, plutôt que E-Strike A7 et Arsenal Bellowing Mirage. C'est un play qui peut paraître un peu sous-optimal sur le papier, mais si je fais E-Strike A7, en fait, il n'y a aucun monde où Maximilien a misplay, parce qu'il sait exactement ce qui va se passer, du coup. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, il va forcément utiliser ces dynamo. Pour le coup, je savais pas qu'il y avait Teki dans le chine en main, mais il va forcément utiliser Teki dans le chine. Et je pense qu'au final, je vais gagner un peu là-dessus aussi, sur le fait de lui proposer un play, où il peut misplay, où il peut penser que je vais avoir une attaque derrière ça. Là, on l'a vu, en fait, de toute façon, il a pris énormément de temps pour cet H-Wing, on l'a vu, il a vraiment beaucoup réfléchi. En fait, je pense aussi, il s'est monté la tête, et il a fini par craquer, et se dire, non, non, il y a forcément un truc derrière, qui cache, et en fait, alors que toi, t'étais juste en mode, c'est un mode dégâts, on va gratter. En fait, j'étais en train de prier, il n'utilise pas les dynamo, il n'utilise pas les dynamo, il ne l'a pas utilisé. Et ouais, c'est clair qu'il strike à 7, typiquement, c'est vraiment un play qui n'est pas ouf contre Dynamo, parce qu'en fait, juste, il met deux cartes, il bloque avec ses chaussures, et c'est exactement ce qu'il veut faire. Ouais, c'est ça. Donc il va forcément y aller, tu vois, genre, il ne va pas... Ouais, il ne va pas se poser de questions. C'est ça. Et ouais, ça joue de fou, des bluffs comme ça, quand tu as autant la pression sur le dos, ça peut vraiment te faire dérailler, et on l'a vu, il n'a pas pu jouer une des meilleures cartes de son deck, avec It on the Chin, et il l'a gardé pour un truc qui n'existait pas assez ouf. En vrai, il a été hyper solide sur tout le tournoi, mais là, je pense qu'il avait un peu la pression. Ouais. Et je pense que s'il était un peu moins stressé, il n'aurait pas pris le bluff, et tu vois, il aurait joué correctement, il aurait mis un de tes quittants justinés au moins. Je pense que là, ce qui m'a sauvé un peu, c'est aussi le fait qu'il était probablement stressé avec le stream, l'enjeu et tout. Bah ouais, il y avait un enjeu de fou, donc forcément, ça te court-circuit un peu des fois, tu te laisses prendre par le stress, et genre, il y a des... Je pense aussi, tu vois, il a pris autant de temps pour réfléchir à ça, parce qu'il était un peu en panique, tu vois, et il était en mode, merde, est-ce qu'il y a un autre truc ? Et à force, il a dû se perdre dans son raisonnement, et se foutre la pression, et se dire, putain, s'il y a un truc derrière, je perds la game et tout, faut surtout pas que ça arrive, faut que je garde tout. Alors qu'en fait, tu vois, même s'il mettait un ticket dans une chine, derrière, il avait encore de quoi bloquer, tu vois, il n'était pas à poil. Ouais, bien sûr. Et ouais, l'enjeu était... Il a vraiment dû se mettre la pression de fou, et c'est vraiment un skill qui est hyper dur quand tu montes dans des tournois avec un aussi gros enjeu, c'est qu'il faut arriver à se dire, il n'y a que la game, il n'y a rien d'autre, genre le monde autour n'existe pas. Et ouais, mais bon, quand tu as un gros chèque de 50 000 balles au bout, c'est dur de se dire, non, non, il n'y a rien, tranquille, c'est la game d'armory, on va gagner un playmatch, ce sera cool. Donc ouais, c'est clair que ça fait, et ça peut faire glisser, et malheureusement pour lui, il a laissé passer un point de dégâts. Ouais. Et purée. Qui a été crucial. Clairement, clairement, clairement. Mais moi, par exemple, c'est quelque chose que j'avais du mal à gérer, ça, le stress pour les grosses, grosses games. Avant, parce que par exemple, j'avais fait un gros tournoi sur Legends of Wintera. J'étais en quart de finale des Worlds, et à la fin de la game, j'étais archi, archi stressé. En plus, tu vois, c'était streamé, mais je n'étais pas trop habitué à ça. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, carrément, j'ai mis l'étal. Je n'arrivais plus à compter dans ma tête, en fait. Ouais. Et je n'ai même pas compté, je ne me suis même pas demandé si les cartes que j'avais pouvaient proposer l'étal. Et en fait, c'était le cas, ils pouvaient me proposer l'étal à 100%. Il n'y avait aucun monde où je perdais le game. J'avais juste à compter, et je gagnais, mais je n'arrivais pas à le faire. Ouais, ouais. Et du coup, après ça, j'étais un peu dévasté. Donc, ça m'a donné de l'expérience, clairement. Et là, je pense que pour ce match-là, pour ce propre tour, j'ai réussi à beaucoup mieux gérer qu'avant. Ouais, tu avais l'air... En vrai, la game où je t'ai senti le plus mal, c'était quand tu es passé en stream sur la draft, étonnamment. Parce que tu avais l'air vraiment crevé, mais genre vraiment pas bien. Tu avais l'air d'être vraiment au fond du trou, tu vois. Je pense que c'est parce que je t'avais aussi qu'au deck était un peu à chier. Donc, c'était cette passion. On reviendra là-dessus. De toute façon, on va faire tout le récap. On va partir du début. On va plutôt partir sur l'analyse de ton pro tour, puisque Romain et Pedro t'ont interviewé sur l'Oidophilia et tout, déjà sur ta carrière de joueur de cartes et tout. Donc, on va vous laisser, si ça vous intéresse, et c'est super intéressant, l'interview est vraiment bien foutue. Allez la voir sur le YouTube de l'Oidophilia. Donc, c'est très, très cool. Et donc, on en apprend plus justement sur la carrière de joueur de cartes de Arthur et tout. Et plein de questions super sympas sur lui et sur son top 8 de pro tour. Et nous, du coup, on va plutôt prendre l'angle d'analyser un peu le parcours qu'il a fait à chaque game du pro tour. Évidemment, si vous avez des questions dans le chat pour lui, posez-les nous. Il est là pour répondre à toutes vos questions. On est là pour passer un moment tous ensemble. et on va plus essayer de... On va parler du jeu. On va parler du game. Et les questions perso, c'est chez l'œil d'Ophilia si vous les voulez. C'est très, très cool. C'est vrai que je n'avais pas fait l'intro. Je n'avais pas dit de quoi on avait parlé dans le live. On est parti direct en mode Asie, on discute, ce qui est très cool. Et on va continuer comme ça. Et voilà, le gros du planning, c'est ça. On va discuter du pro tour en lui-même et de la run d'Arthur. Et on en était à... Ouais, du coup, une Terra où tu avais paniqué. Tu n'arrivais plus à compter parce que le stress t'avais bouffé. Et justement, sur les games du top 8, tu avais l'air d'être hyper focus, hyper... vraiment, tu étais à fond dans ta game. Et genre, ça se voyait. On n'a pas empêché de faire des conneries quand même. Il y a peut-être eu des petites erreurs ou quoi, c'est sûr. Et de toute façon, c'est dur de ne pas en faire sur Fab et surtout sur Illusionniste, je pense aussi. Voilà. Tu dois te projeter très loin en avant dans la game justement. Comme tu disais, t'étais 20 PV derrière, t'étais en mode bon, il va falloir que j'ai un plan pour récupérer du casse-boune tour 0 sur deux parties d'affilée. Et pareil, Maximilien qui t'a fait la... Je pense que tu pouvais pas avoir une meilleure main tour 0 sur son deck. Ouais. Où il t'a fait... Ouais, j'ai d'accord. Où il t'a fait vraiment un truc de malade mental où il t'a... Je sais plus combien il t'a pris de dégâts en plus d'avoir un agility mais son tour 0, c'était Spellblood, Blade Flurry, Shift the Tidal Battle et une bleue donc tu peux juste pas rêver mieux. C'est littéralement la meilleure carte à avoir dans sa main de départ. C'est ça. Et ouais, combien t'avais pris ? Je sais plus, mais bon, t'avais pris d'un sacré déficit. Du coup, ça fait 5 plus 6. Moi, je dois bloquer 3 à chaque fois. Donc, tu prends 5 au moins, ouais. Je prends... Ouais, je prends 5. Non, c'est ça. 5 plus 6. 5 et 6. Non, non, c'est ça. Non, il y a plus que ça parce que Spellblood, ça fait... Ah oui, oui, c'est ça. Oui, c'est 7, donc tu prends 4 et 8, donc tu prends 5. C'est ça. T'étais à moins 9. Non, t'as dû... t'avais peut-être un bloc, je sais plus. Mais bref, t'étais à moins 7 ou moins 9, un truc comme ça. Et en plus, il avait un agility token, donc c'est comme s'il avait un arsenal à la limite. Donc, c'est vraiment genre, il voulait pas te faire pire. Non, mais il avait pas pire. t'as réussi à pire. T'as réussi, les 3 games, t'étais vraiment... Tu pars gigas derrière et t'es revenu en grattant, en grattant, en grattant, en t'accrochant avec toute ta hargne et purée. Du coup, ça fait des belles games. Ouais. Du coup, pour le coup, j'ai réussi à calculer. C'est pas trop compliqué normalement, mais c'est 6 et 7, je crois, le total qui m'a... Les attaques qui me reposaient, du coup, je prends 3 puis 4, donc je prends 7. C'est ça, c'est 7. Il pète, je prends que 5, mais ça fait quand même 7 des games. Oui, oui, c'est ça. Mais du coup, c'est quand même très très fort. C'est insane comme value. C'est mieux qu'un arsenal, c'est clair. Et en plus, il avait l'agility, donc histoire d'enfoncer le clou, de vraiment te dire je t'ai tout pris. Ouais. Mais ouais, c'était ouf. Ouais. Est-ce que... Ouais. Est-ce que tu veux parler des joueurs 1 et 2, peut-être que vous avez pas pu trop voir, parce que, sauf la game contre Francesco... Ouais, carrément, carrément. Vas-y, déjà on va commencer. Toi, t'es arrivé au Pro Tour, tu t'es décidé de jouer Droma il y a quel moment ? Ah oui, c'est vrai, parce qu'au départ, quand même, j'ai hésité un peu. avant de... Quand la Heavy Eaters est sortie, je savais pas ce qu'allait être le call. Moi, je me suis dit qu'à ça, il avait l'air fort tout au début, puis en fait, pas assez fort, mais un peu moins que ce que je pensais. Il y avait Kayo aussi qui avait l'air très solide, je m'en ai chez les Pazouac. Et surtout, à l'heurement, il y a Katsu qui a eu l'air hyper fort aussi. Du coup, j'ai testé un peu ces trois decks. Et au final, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que Dromaï, c'était quand même solide aussi dans la méta. Et que j'avais un gros avantage, c'est que j'ai une main en connexion du deck, et du coup, je me suis plutôt décidé à jouer Dromaï. Mais c'est vrai que j'ai envisagé Katsu, par exemple. J'ai envisagé Kayo aussi. Ouais. Bah Katsu, qui a été, qui malheureusement, n'a pas eu son heure de gloire. Ouais, il n'a pas eu son heure de gloire. Je crois qu'au final, au final, tu vois, il y avait quand même beaucoup de Dromaï qui étaient bien pour Katsu, mais il y avait aussi beaucoup de passivons à chaque fois que ça. J'imagine, tu vois, sur papier, que Dory H, par exemple, ça va être plutôt solide contre Katsu. Je crois pas, justement. Je crois que, justement, Maximian disait que c'était un mauvais match-up. Bah, en fait, comme il t'envoie tous les dégâts sur un tour, c'est vraiment ce qu'elle veut pas, justement. Parce qu'elle, elle veut bloquer un montant fixe entre 7 et 10, tu vois, par tour. Et en fait, si tu dépasses, elle a le choix entre soit elle bloque, soit elle ne resette pas. Et du coup, après, ça glisse. Ouais, je vois. Mais après, il avait quand même 3 Amnésia, 3 CNC. Justement, ouais, il a pris 2 Amnésia parce qu'il voulait du H contre Katsu. C'est ça. Mais en tout cas, je pense que les gens ont respecté Katsu, tu vois, dans leur side. Ouais. Tout le monde savait que Katsu était un deck fort. Et du coup, par exemple, Maximian, il avait 3 Amnésia, 3 CNC. Il y avait aussi pas mal de Azalea, pas mal de Victor, qui, eux, pour le coup, sont des mauvais match-up de Katsu. Ça, c'est clair, ouais. Et du coup, il n'avait pas un field gratuit. Mais c'est vrai qu'on aurait quand même pu... Enfin, moi, je m'attendais à ce qu'il fasse beaucoup mieux que ça, quoi. Oui, j'avais mis dans les pronos, j'avais mis Katsu winner du pro-tour, tu vois. Ouais. Moi, c'était le deck. Moi, je m'allais soit Katsu, soit Drone, en vrai. Au final, en top 8, il y avait beaucoup plus de Kaio que du reste, en fait. Ouais. Et j'ai peut-être sous-estimé Kaio, parce que du coup, avec 4 Kaio en top 8, ça paraît super fort, quand même. Bah ouais, mais en fait, moi, ça m'a vachement surpris. J'avais mis 0 Kaio en top 8, parce que je me suis dit Kaio est tellement obvious que c'est le deck to beat, que tout le monde va giga hard deck contre, et que du coup, il va se faire, il va se faire, il va se faire casser la gueule. Et en fait, il y avait que les Dori qui étaient vraiment giga, et du coup, t'as ton build de Dromai. Et au final, les gens n'étaient pas si bien, ou peut-être pas assez préparés, ou alors juste Kaio est juste insayement trop fort. C'est aussi une possible... je pense quand même que Kaio est vraiment fort, tu vois. Oui, je pense que c'est un très bon deck, je suis d'accord, mais je pensais que vraiment, les gens allaient ultra side contre, en mode, vraiment, il faut que je tue Kaio, et genre, tu vois, je mets tous mes... enfin, pas tous mes slots de side, mais je mets une grosse partie de mes slots dessus, quoi. Ouais, c'est ce que perso, j'ai fait du coup. En tout cas, j'ai essayé de faire, d'avoir vraiment un gros side contre Brut, mais peut-être que tout le monde l'a pas fait, ou peut-être que vraiment, juste le deck est fort, enfin, je pense qu'il y a ça. Oui. Il y a quand même pas mal de gens qui jouaient Balance of Justice, des trucs comme ça et tout, et ça suffit pas forcément, quoi. Ouais, c'est clair, mais tu vois, tu peux te dire, je mets juste mes balances et c'est bon, mais c'est peut-être pas assez, tu vois, il faut peut-être mettre plus, il faut... Mais c'est clair que Kaio est un deck de fou, et bah là, ça... Après, il était ultra, ultra représenté, là, tu vois, le field, je sais plus combien c'était, mais c'était un truc de fou, enfin, il y avait limite, il y avait un tiers de bridge, je crois. Je crois qu'il y avait 87 Kaio, comme ça, après le nombre de Lévia et de Reinhardt, je ne sais même plus, mais c'est une vingtaine, une trentaine chacun. Je sais plus, à la grosse louche, c'était genre, un quart du field, c'est Kaio, tout seul, et les trois brutes, c'est un tiers du field. Ouais. Donc c'est énorme, tu vois, genre... Donc forcément, aussi, tu peux te dire, oui, forcément que Kaio, avec autant de chances de gagner, il y en a forcément qui passent, tu vois. Après, qu'il y en ait quatre dans le top 8, c'est énorme. Ouais, c'est clair. C'est ça. Donc clairement, un des cas à respecter de fou et à bien train, si vous voulez faire des events de type les nationaux ou des pro-tours, Kaio est big là, en ce moment. Ouais. D'ailleurs, tu vois, toi tu disais que Lévia te semblait plus forte sur papier que Kaio. Ouais. Est-ce que ça te fait remettre un peu en question cette tape ? Ou pas ? Là, vous avez envie de dire qu'il y a quoi ? Il y a une seule Lévia qui s'en est bien sortie et toutes les autres se sont faites ramasser. Donc probablement encore trop variance aide. En fait, c'est un peu comme Reynard. Tu vois, le ceiling, il est plus haut mais t'es tellement plus sujet de la variance que c'est chaud. Pourtant, Kaio a déjà beaucoup de variances. Kaio a beaucoup de variances mais c'est quand même plus gérable, on va dire. Mais oui, effectivement, on l'a vu contre toi, il y a eu le gars qui foire son wild ride et du coup son tour se coupe. Le gars qui foire son pulping aussi. Ouais, le pulping aussi. Et le wild ride foiré, t'es en mode ah bah du coup, tu vas pas taper les dragons. Et le mec, il en mode ah, il va rester alors. C'est dommage. Et ouais, clairement. Alors attends, on a des petites questions dans le chat. Et respectivement, est-ce que c'est mieux d'être prêt pour tous les decks, y compris Katsu, ou justement de tenter le dodge comme toi pour se solidifier le reste du field ? Très bien sûr. Perso, je pense qu'il n'y a pas de réponse correcte. Enfin, il n'y a pas une seule réponse à ça. C'est vrai que c'est un choix quoi. Là, au final, j'ai eu de la chance de ne pas troiser les Katsu. Mais j'ai aussi fait ce choix-là parce que d'abandonner le match-up Katsu et de solidifier versus le reste. Parce que je pensais qu'aux Etats-Unis, il y en avait moins. Si on était en Europe, je n'aurais peut-être pas pris Dromai du coup. mais il y a toujours une part de variance et moi, j'ai eu la chance de ne pas affronter de Katsu. Mais je crois par exemple qu'Evan, qui jouait Katsu, il a affronté deux fois un mauvais match-up qui n'était pas très représenté. Donc au final, c'est juste beaucoup de variance dans les pairing. Les pairing, de toute façon, c'est le truc que tu ne contrôles pas dans les tournois et ça, malheureusement, il faut de la chance sinon c'est dur. C'est très très dur et c'est vrai que pour gagner un tournoi, non seulement il faut un mental d'acier et un skill en béton mais il faut aussi un petit peu de bol. Une bonne liste aussi. Il faut beaucoup de chance. C'est aussi dur de prévoir la méta, tu vois, je pense que tout le monde attendait Kaio big mais alors à ce point-là sur-représenté, tu vois, clairement pas. Je pensais par exemple que Dromai et Kaio seraient presque pareils en termes de représentation. Ouais, moi aussi. On n'a pas loin. Et Katsu, je me demandais vraiment s'il y en aurait vraiment beaucoup ou justement le classique US pas tant que ça. Je me suis dit est-ce qu'ils sont tous passés dessus en mode le deck est pété parce que nous on était vraiment en mode le deck est vraiment trop fort et il fait vraiment des dingueries dans nos testings à nous quoi. Et pareil, la commu française était assez d'accord avec ça. Et au final, ouais, pas tant. Pas beaucoup de questions. Mais par exemple, tu vois, je pense que au final, les mecs, enfin les inter, ils avaient un peu plus de réponses à Katsu que nous parce que tu vois qu'Evan est tombé contre, je ne sais plus combien de victors mais plusieurs victors et ils s'en sortaient très bien jusqu'à présent et apparemment, les mecs qui jouaient victors au pro tour et au calling, ils jouaient des listes complètement différentes d'habitude. Enfin, en tout cas, bien plus tech pour le match-up et il avait beaucoup plus de mal qu'en practice. Je pense que les inter avaient un peu plus de réponses à Katsu que nous. D'accord, ouais. C'est vrai que la liste de la team Blue Peach et donc de Xing Chong le vice-champion du monde puisqu'il a fait top 2 sur Islander au Worlds. J'ai testé leur build de Victor et c'est vrai que ça tourne très très bien par rapport à toutes les bros que j'avais testé avant. le deck était vraiment giga-strong. Ok. A voir aussi, moi je me dis pour le coup Victor, j'ai été vraiment très agréablement surpris. Je me dis que ça peut être vraiment un strong contender dans la méta parce que je pense que contre Kayo t'es vraiment fine et contre Dory t'es pas mal non plus à mon avis. En plus, t'es pire match-up qu'il est de Roi du coup quand t'as pas LL. Donc ouais, carrément. Je pense qu'on en parlera un peu après. On se fera une petite projection tous les deux de ce qu'on pense qui va être à quoi va ressembler un fil de Sandro Maï après la première semaine de ProQuest. Ce sera intéressant je pense. Alors, et encore une autre question. Comment c'était l'ambiance sur place même avant l'Event pendant la conférence et tout ? T'y étais à la conférence ? Ouais, j'étais à la conférence. En vrai, il y avait du monde à la conférence. Il n'y avait pas tant de monde que ça non plus. Il y avait moins qu'Au Worlds par exemple j'ai l'impression. Du coup, l'ambiance était sympa mais c'était pas un truc de fou non plus. Moi, j'ai reconnu genre 2-3 personnes que j'avais rencontrées au Worlds mais c'est tout, tu vois. Et puis aussi, il n'y avait pas beaucoup moins de gens de la commu française par exemple. On n'était que 5 français donc on était un petit groupe c'était une ambiance en vrai moins sympa qu'à Barcelone. Il y avait moins d'ambiance je trouve. Ouais, à Barcelone, c'était le plus gros event de Fab parce que le truc c'est que je ne sais plus s'il y a des side events ou pas. Ouais, il y en a. Il y a un calling à côté. Oui, mais ce n'est pas un side event, c'est un calling, tu vois. c'est pareil, tu n'y vas que si tu veux faire la turbo compétition. Ouais, c'est ça. Parce que Barcelone, c'était vraiment tough, c'était vraiment le truc, il y avait tout le monde et c'était ouf. Barcelone, c'est la fête de Flash and Blood alors que là, c'est vraiment une compétition que de choses. Ouais, ouais. Et Lexi, Lexi, je parle de la liste avec Tunic, 3 Pummel, 3 CNC, ouais, Victor. C'est Tunic, 3 CNC, tu les joues dans tous les Victor, de toute façon. Et oui, tu joues les Pummel parce que vraiment, dans la curve de Victor, ça se met trop trop bien. Et tu joues des Disable Rouge, donc ouais, en fait, c'est vraiment, ça c'est Antikatsu aussi, tu joues les Disable Rouge, ça menace l'Arsenal, tu joues... Et du coup, c'est pas d'Habilitate, c'est ça, c'est des Disable. Donc ouais, tu veux vraiment menacer les decks qui essaient de se setup sur ton cul et d'avoir vraiment de la Disrupt et c'est vraiment bien au final. Parce que c'est vrai que quand tu faces Victor, en général, t'es en mode, je vais bloquer, enfin, je vais l'empêcher de me Disrupt parce qu'il a pas Dominate jusqu'à ce qu'il y ait un tour où il n'en est pas et en fait, là, la densité de Disrupt, j'ai pu tester contre Tom sur son faille et en fait, à tous les tours, je mettais un truc où il était en mode si je bloque pas, ça m'emmerde. Et du coup, à la longue, c'est chiant. En plus, comme Victor a créé pas mal de gold, s'il a pas Disrupt dans sa main, il peut juste claquer des blocs pour aller chercher de la Disrupt et en vrai, ça marche quand même assez souvent. C'est rare de pas avoir de Disrupt en main. C'est ça. Et puis bon, après, le perso fait une value de fou aussi. On en parlera après dans notre prévision de la méta et tout, on en parlera. Donc ouais, tu t'es préparé pour un fil quand même avec beaucoup de Caillot et beaucoup de Dromay. T'avais des techs spéciales pour le miroir Dromay ou pas ? Ou classique ? Ouais, pour le miroir Dromay, la version agro pour moi a toujours été favorable dans le matchup. Ouais. Donc comme je joue à une base de liste plutôt agro, déjà, c'est bien. C'est-à-dire que en outil dedans qui est en supplémentaire par rapport à les dragons, c'est les Snatchs qui sont incroyables dans le matchup et les Snapdragon Scalers aussi qui font un gros taf quand tu joues, notamment avec les Snatchs et même par exemple avec les Deathslaps aussi qui procs facilement et qui permettent d'avoir un go game et de continuer à clérer les dragons, etc. Et il y a aussi les Nourishing Emptiness qui sont très forts à la fois en tant que popper et à la fois quand tu réussis à clérer tes attaques de ton cimetière avec Burn the Mall pour push des dégâts et avoir des mains de 5 cartes, c'est vraiment très solide. Oui, la carte est méga forte dans Dromay et dans Kassai aussi typiquement. Ouais. Donc tu peux l'abuse et la carte est vraiment débile. Oui, c'est ça. Mais du coup dans le contre Dromay aussi, je trouve que c'est un avantage de l'avoir par rapport à Big Dragon qu'il ne peut pas l'avoir. D'accord. Ouais. Et il y a un autre... Je ne le joue pas du tout. Ah non, parce qu'il y a en fait Big Dragon en général des attaques bleues. C'est ça, il va jouer des bleues. Donc il y a régulièrement des attaques bleues dans les listes de Big Dragon parce que sinon il y a peu de bleues que tu aurais envie de jouer en fait, à part des... Il n'y a pas signé là, sinon le reste pour moi c'est des attaques il me semble qui sont les meilleures cartes que tu aurais envie de jouer en tout cas. Ok, ouais. Du coup, tu ne peux pas jouer ça plus les nourishings. Ouais. Et en plus du coup des nourishings et des snatchs et d'être sur une version agro qui pour moi a toujours été un peu favorable, j'avais deux cadavros contrebandes qui sont aussi super forts dans le match-up. Ouais, qui sont un peu plus. Ouais. Pour aller chercher soit les deux cartes clés du match-up qui sont Rex the Umbers et Asvalye soit Tom of Imperial Flame qui est juste la meilleure carte du deck. Ouais. Oui, et puis en plus ça fait un pop-up donc c'est tout en un. C'est ça. Du coup, j'avais huit pop-up plus deux snatch et les snaps et en vrai j'étais vraiment confiant. J'en ai pas affronté mais je me sentais confiant. D'accord, ouais. Oui, bah t'avais préparé sur tous ces deux match-ups-là qu'A-T-Soup t'avais abandonné. Ouais. Puis après, le reste c'était tout. Un gardien j'avais préparé aussi mais c'était le même site que pour les Worlds, tu vois. Ouais. Donc, oui, ça n'a pas changé. Alors, round 1. Qu'est-ce qu'il s'est passé round 1 ? Si tu t'en rappelles. Round 1, tu saurais me dire c'était quoi le match-up que j'ai affronté ? Voilà, je peux regarder. Non, parce qu'on l'a pas eu on stream donc à part le nom du joueur ah si, ça doit être marqué quelque part mais on va aller le chercher. Je me demande si c'était pas Victor ou Kaio. Je crois que c'était Victor. Je crois que c'était Victor. Et Victor, il gagne le Toss, il commence. Il me fait 10 Dominate. Ok. Overpower ou Dominate ? Dominate. Ah oui, mais non. Ouais, Macho Grande et Rouge quoi. Macho Grande et Rouge. Comme ça alors. Pas d'Arsenal, il me semble que c'est ça. Non, il peut pas. C'est suffisant. Voilà. Et derrière, moi je commence avec genre un Rishing. Il me fait Test of Strength et en fait, il révèle une carte à 5 d'attaque. Moi je révèle une carte à 6 d'attaque. Je gagnais un gold. Incroyable. Ah oui, bah ouais. Tu gagnais un gold sur Dromay, ouf. Et un gagnais un gold sur Dromay, c'est incroyable. À Casino Guardian, des fois il te fait des... Des fois il te fait des ingrilles. Et du coup, c'était vraiment... Vraiment... Bien parti pour moi. Après du coup, ça veut dire aussi que potentiellement sur les prochains clashs, il pourra pas reclash et tout. En vrai, c'est... Et puis de toute façon, le gold est énorme en Dromay. Oui, oui, c'est incroyable. À partir de là, j'étais super dans la game. Tu m'étonnes. Bah ouais, t'as 2H gratos, c'est pas dégueulasse. De toute façon, tu joues un chapeau qui littéralement fait ça, donc... C'est soit 2H gratos, soit une carte quand tu joues Tom. Donc c'est... Ouais, voilà. C'est débile. C'est débile. Trop trop bien. Ah ouais, bah là... Et en fait, non, par contre, le 10-dominette, le 10-dominette, c'était sur une autre game. C'était la deuxième game de Victor. Donc en fait, lui-même, même pas, il m'a juste pas fait grand-chose de tour zéro. Du coup, à partir de là, c'était presque fini la game quand il m'a donné le gold, quoi. Yep. Ah, il y a Seconde qui nous a mis un... Et Cobury qui nous ont mis un récap de tes... de tes pairings. Ouais, voilà. Un victor à R2, c'est ça. Ok, ouais. Donc le premier victor, easy breezy, juste tu l'as troué sur son test of strength et derrière, ça a dégénéré, quoi. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance, ouais. En fait, également, dans le jour 1, j'ai eu... toute la valence est de mon côté. Donc, pas trop en plaindre. Ouais, ça se met bien. Après, ronde 2, du coup, c'est Kayo. Ouais. La draft, ça a été dur. Ouais. Ronde 2, c'est Kayo et... il me fait... Pour le coup, il me fait pas de 4 points pour 0. Oh. Exceptionnel. Incroyable. Et en plus, il discarde un... un... un blood rush encore sur un... Ah oui. sur un bird thanks ou un truc comme ça, je sais plus c'était quoi l'attaque. Mais il discarde un blood rush. Donc, ça me met super bien. En fait, ah, il va là. Je me souviens exactement du tour qu'il fait. C'est, il joue blood rush. Il pioche un autre blood rush et il est en mode bon, je suis obligé de le jouer parce qu'il faut pas jouer mes attaques. Il tour 0 blood rush. Non, 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 pas tour 0, c'est plus au milieu de la game. Ah oui, oui. C'est assez tôt, mais... Il joue blood rush. Il pioche blood rush, du coup, il rejoue blood rush. Il repioche blood rush et là, il est en mode putain, qu'est-ce que je fais ? Il pioche blood rush et du coup, après ça, je vois qu'il n'y a plus aucun plus aucun blood rush dans son deck, enfin, dans son pitch tag, mais on arrive rarement au pitch tag dans le caillot. Du coup, je suis en mode pas assez bon. J'ai le temps pour jouer ma game super slow. On va être cool et ça s'est bien passé. C'est clair. Oui, puis en plus, le double blood rush, c'est vraiment pas un truc que tu as envie de faire dans le caillot parce que tu n'as réussi juste pas à rentabiliser la main après. Oui, souvent, c'est ça. Donc, en gros, il n'a pas de réussite pour le coup. C'est le point faible du perso, c'est qu'il n'arrive pas à faire des blood rushs aussi débiles que ses collègues. Oui, c'est le seul point faible. Oui, c'est ça. Mais c'est important. Oui. L'autre point faible, c'est que tu as un mauvais discard sur un wild ride ou un pulping et là, le tour devient dégueu. Oui. Parce que... Oui. Mais ça, c'est la façon dont le deck est build en soi. c'est pas inhérent au perso que le fait qu'il ait qu'une seule arme pour le coup, tu ne peux rien y faire et blood rush sera forcément fort sur le perso. Oui, bien sûr. En vrai, il doit y avoir moyen de ce genre de... En vrai, ça devrait se tester une liste où tu mets juste que des 6+, pas de blood rush, pas de casse-bone, rien à foutre. Et juste des 6+, et tu ne peux jamais fail. Mais ça doit être un peu... Déjà, mon adversaire de cette round 2 m'avait dit qu'avec son groupe de train, ils avaient toute la même liste de KO. et ils avaient tous cut les 3-4-bone justement pour être super consistants. Bah, dommage. Tu n'as pas cessé, mais... Dommage, frérot. La prochaine fois, tu es consistant. Ah ouais, c'est triste. Alors, on a une super question, c'est qu'elles ont été tes snacks de prédilection entre les matchs ? Alors, j'avoue que cette fois-ci, j'étais moins bien préparé. Le matin du... Le matin du protour, je suis allé m'acheter une banane et un sandwich et des oreos. Et j'arrive... J'arrive au protour, j'ouvre ma banane. Et Dominique qui me dit « Mais elle est bizarre, ta banane, c'est pas une banane plantain ? » Je fais « Euh... Putain ! » Si, putain, je regarde l'étiquette, c'est une putain de banane plantain pas mangeable. Du coup, mes snacks étaient pas incroyables. Merci à Youken pour le Prime, c'est super sympa. Merci beaucoup. Ah ouais, bah une plantain, ça se mange pas cru, donc compliqué. Non. Très compliqué. Il n'y avait pas le fournisseur officiel de Kinder Bueno, Cobury. Dur. Malheureusement. J'ai Pouzi notre chocolatier en chef et fournisseur de jus de pommes. Toujours là. Ouais. Exactement. Frolière, on va répondre à cette question, mais après, c'est prévu dans le truc. On va parler méta ensemble, on va essayer de se projeter après le LL de Dromai, mais ce sera pour tout à l'heure. Voilà. J'avais vu ta question, j'aurais dû te répondre. Ok. Round 3. Round 3, round 3. Round 3, c'est Azalea. Round 3, c'est un très bon matchup pour moi. Et là, je vais Hyrule carrément. Enfin, je vais Hyrule complètement. Je gagne le Toss. Je voulais commencer. Oui. Et tour 0, j'ai Rek's the Embers, Nourishing Emptiness. Tu peux tout faire. Je fais Rek's the Embers. Ouais. Je fais Rek's the Embers. Non, non, même pas. Je fais Rek's the Embers de 2 H-Wing. Ok. Peace for Nice. Peace for Nice plus, comment ça s'appelle ? Nourishing et fuck you. Je fais Rek's the Embers, Nourishing. Je finis avec 2 H-Wing. Une H. Je lui mets... Je passe 4 points de dégâts parce qu'il n'a pas de bloc 3. Il ne peut pas bloquer avec son équipement, ça coûte trop cher. Tu n'as même pas attaqué avec la H-Wing, du coup, en mode... Non, c'était trop risqué. Non, c'était trop risqué. Ouais. Et par contre, j'oublie de garder le draw la cinquième carte. Un peu dommage. mais j'ai tellement un high-roll que ça suffit, je vais finir, je crois, 10 points de violence comme ça. Ouais. De toute façon, c'est un match-up qui est déjà favorable pour toi. Après, lui, si tu rebo high-roll et que toi, tu low-roll, ça peut se perdre, mais il faut vraiment beaucoup. Ouais, il faut beaucoup. Ça aussi, moi, j'ai eu de la variance, mais en plus, lui, il n'a pas eu spécialement de gros tours. Il ne m'a fait qu'un seul raise in the ledger, tu vois, c'est un peu la porte de sortie raise in the ledger dominé, mais il n'a eu qu'un seul. Yep, yep, yep. Ah bah oui, c'est vrai que No Reaching, sans le Intel 5, c'est un peu moins bien déjà. C'est moins bien. Après, c'est quand même un bon tour 0. Je vais rentrer 4 points de dégâts et j'ai fait 2 H-Wing. Ouais, ça va. Ça reste le pire, c'est ça, c'est que c'est insulgent, c'est que le mec, tu lui as fait un tour 0 tellement débile qu'en oubliant la moitié du truc, tu t'en fous. Cobury qui demande si c'est un mistrigger de pas de rose 5 cartes, si tu t'en rends pas compte après, j'en ai aucune idée. Non, je pense que c'est... 5 Intellects. Je gagne 5 Intellects. Je suis à 5 Intellects, donc je lance les rose 5, je sais pas comment ça se passe, c'est quoi les rulings et tout, mais je pense pas que mon adversaire ait de pénalité à ne pas me le rappeler. De toute façon, c'est à moi de faire gaffe. Oui, oui, ça ouais. Ok. Et donc, la dernière ronde, c'était la quatrième avant la draft. C'était Bolton. Ah, Bolton. Eh oui, Bolton, Bolton. On avait pu train pas mal tous les deux. Ouais. Et du coup, toi, tu me disais que les Bolton, en général, pensaient que le match-up était horrible pour eux. Ouais, ouais. Toi, t'es un peu plus confiant que les autres, mais... Déjà, lui, c'est un Bolton qui jouait pas de tunis, qui jouait l'autre. Je sais pas si ce que t'en penses. Ah oui, il jouait Solbond. Le truc qui... Pour charger ? Le truc qui... Non, pas pour charger. Le truc qui sauvegarde du point de pitch entre les tours. Hein ? Ah, les vigor tokens. Ouais, c'est qu'il fait les vigor tokens. Qu'est-ce qu'il faut avec ça ? Ouais, je sais pas. Il est fou ! Écoute, à un moment, il a fait un vigor et le tour d'après, il a pioché vie. Donc au final, c'est pareil avec tonic. Voilà, si tu veux jouer tech plate, je joue tech plate, mec, mais voilà. C'est pas pour... En fait, le truc, c'est ça. C'est genre, les bravos, ils ont arrêté de jouer tech tonic plate à cause de ça parce qu'ils en avaient marre de voir toucher les bonnes cartes au moment où t'as le search token et le mec qui joue Boltin où t'as la tunique elle est full crackhead et il prend la tech plate et les guerriers puisque c'est littéralement le... Enfin, littéralement. À peu de choses près, c'est le même truc. Ouais, bon déjà, tu vois ça, t'es bien quoi. Ouais, mais du coup, contre ce Boltin, pareil, je gagne le Toss qui est très important dans le match-up parce que tous les deux, on a envie de commencer. C'est clair. Et NoWishing T0, donc ça déroule. Allez, salut ! Après, il avait beaucoup d'armure du coup, donc il a pu... Ah oui, il a pu la bloquer. Mais bon, c'est quand même 4 points de dégâts de... 4 points de value de rentrée. Ouais, c'est simple. Et puis, je peux l'arsenar et je fais 2H donc c'est un Contra toujours super fort. Oui, bien sûr, c'est insane. T'es sûr, en T0, tu ne demandes pas beaucoup plus. Tu demandes mieux que Contra Zalea, ok, mais... Voilà. Tout de suite, ça met des casse-bone du top 8 en perspective, c'est le karma. C'est ça, c'est ça. Bon, ça, après, on peut comprendre pourquoi je me suis pris le retour de battant. Putain. Il y a Second justement qui demande dans quel état mental tu es à la fin des ronds de Suisse. Est-ce que tu sens que la pression monte ? C'était la fin du jour 2, du coup ? Ou est-ce que c'est encore ok ? Franchement, non, à la fin du jour 2, je suis juste hyper content d'avoir fait top 8. Je ne pensais pas... C'est un sein déjà. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'était complet. Le contrat est déjà plus que rempli. Le but, à la base, c'était de faire top 32 pour gagner un peu de sous et avoir la PTI pour le retour Amsterdam. Donc, quand je fais top 8, en fait, déjà, je n'y croyais plus depuis un moment parce que j'étais à X3, enfin, à X2-1, mais ça compte presque comme X3 depuis un moment. Donc, je ne pensais pas forcément que c'était possible. Quand je fais top 8, je suis hyper content. Le contrat est largement rempli et puis, je n'ai plus pas tant de pression que ça, au final. Alors, en fait, Second a mal à la fin des 4 premières rondes de CC. Ouais. Alors, à la fin des 4 premières rondes de CC, je me sens hyper chanceux. Je suis en 4-0, je me sens un peu cradot d'avoir fait des sorties comme ça. Je suis assez confiant pour la draft. Je veux juste faire 2-1. En fait, je ne sais même pas si je suis confiant. J'ai peut-être un peu peur de faire un mauvais résultat en me disant c'est trop bien ce que j'ai fait, il ne faut vraiment pas que je foire. peut-être qu'au contraire, je suis un peu shaky, je ne me souviens plus. D'accord. Mais ouais. Bien, bonjour, Fortunus. Ouais, bonjour, on s'en fout, Fortunus. Franchement, c'est cool. Bah voilà, on va en parler de Francesco, on y arrive tout de suite. La draft. La draft, la draft. Comment ça s'est passé ? En plus, tu es en table très haute puisque tu es en 4-0. Ouais, c'est ça. Et tu arrives à la table de stream. C'est ça. Et du coup, table de stream, comme je dis, je n'ai vraiment pas envie de faire 0-3. 1-2 non plus. Parce que, ça serait super décevant après le 4-0. Mais, moi de base, dans les practices de victors, il y a un truc que j'ai compris, c'est que je ne savais pas comment jouer le gardien. Je croyais que c'était beaucoup beaucoup moins fort que les autres classes. et ça m'arrivait d'avoir des decks que je trouvais de gardien assez fine. On n'était pas tant de gardiens que ça à la table et je faisais 0-3 quand même. Du coup, mon plan, c'était vraiment Warrior ou Brut et jamais je ne me tente le gardien. Il y a plein de gens qui n'avaient pas cette Intel et qui ont joué gardien à ta table. Il y a trop de... Au final, j'ai l'impression, en tout cas, à mes étapes de draft, il y avait plus de gardiens que normalement. Pour moi, dans ce site-là, ça devait être au maximum deux gardiens et soit 3-3, soit 4-2. 3-3, si c'est bien équilibré. Voir un gardien, 4-3, tu vois. Nous, on était, c'est ça, entre 3-3, enfin, tous les deux et les copains avec qui on faisait les drafts, on était en mode c'est soit 3-3-2, deux gardiens et jamais plus que deux gardiens sinon c'est vraiment ces poubelles et même, tu peux être en 4-3, c'est ça. 4 brutes, 3 warriors et un gardien en général. Tu peux avoir 4 warriors mais 4 warriors... 4 warriors aussi, c'est ça. Pour moi, brute et warriors c'est assez équilibré. Mais du coup, je me dis, vas-y, je ne parle pas sur gardien et puis au début, j'ai des piques double classe warriors, brutes qui sont pas mal. Je crois qu'il y a du ajout de wild-up, des choses comme ça. Et après, je commence à me commit après ces piques-là, je me commence à me commit sur warriors, je prends 3 cartes de warriors et là, je vois qu'il n'y a plus aucune carte de warriors qui m'arrive. Donc je fais, oh, c'est beaucoup dur, qu'est-ce que je fais ? Il y a encore pas mal de brutes dans les packs. Du coup, je switch sur brute parce que j'avais quand même pris des piques-class avant qui étaient jouables dans brute et qui étaient fortes. Mais je me retrouve avec au final un deck de 31 cartes qui n'est pas... Enfin, 31 cartes jouables. Donc c'est vraiment pas fou. J'ai 11 miss, 11 non 6+. Du coup, pendant la draft, j'évite de prendre tous les bare fangs et tous les wide raids que je peux pour prendre vraiment le moins possible. En fait, t'aurais peut-être joué un petit Reinhard du coup. Si t'avais pas beaucoup de 6+, tu pouvais peut-être te dire je vais jouer Reinhard combo et jouer des 7 pour 3 et bloquer et tu pitch-stack une main où tu sais que t'as que des 6+. Enfin, tu sais que tu misses pas et tu fais clou-clou backhunt ou des trucs comme ça. Ouais, c'est possible mais je pense que mon black il bloquait quand même pas non plus si bien. Enfin, il était pas mal pour bloquer mais ouais, je sais pas. T'as pas besoin d'avoir le deck qui bloque le mieux non plus mais ouais. Je sais que t'étais pas trop fan de Reinhard. Je t'étais pas très confiant sur Reinhard. Franchement, j'ai testé une fois le deck c'est tout. En draft, peut-être que j'ai sous-estimé mais je pense qu'il y a quand même vraiment peu de raisons de le jouer. en général. Sauf si t'as des gros mots. c'est assez rare dépendance et il faut les rares qui vont bien mais je suis vraiment sur les... Enfin, moi je l'avais un petit peu plus testé et j'étais en mode c'est un peu comme... Pas comme Victor parce que Victor c'est vraiment... Il faut vraiment certaines cartes en particulier parce que Reinhard t'as quand même des cartes du pool de base dans les communes et tout genre le truc qui habite Cheste la non-attaque qui habite Cheste qui est vraiment trop trop bien quand t'as deux clots. Bonne Breaker Below Ouais, Bonne Breaker Below et t'as quand même Epac Hunt qui est vraiment hyper fort dans Reinhard je trouve parce que du coup dès que tu discardes un truc t'arrives à faire double intimidé dans un tour le mec il explose tu vois. Mais tu vois Bonne Breaker Below dans le caillot c'est très fort aussi parce que juste t'as un value en plus et ça se met très bien sur un tour où tu pitches une bleue tu fais Bonne Breaker Below discarde plus un coup de griffe et t'as fait 9 en 3 cartes alors que Reinhard il fait 6 mais ça il fait 8 c'est sûr mais disons que prendre Bonne Breaker Below dans caillot c'est que tu te rajoutes des miss donc t'as pas non plus trop envie de les prendre trop tôt ça dépend si tu joues des Bare Fanks ou des Wild Ride parce que les miss en finale tu t'en fous si tu ne joues pas de Bare Fanks et de Wild Ride et oui Oui mais du coup si tu ne joues pas de Bare Fanks et de Wild Ride t'as pas grand intérêt à jouer caillot parce que tu ne discardes pas il n'y a que les Wild Ride du coup si tu discards ce Bonne Breaker Below t'as un Might en plus c'est ça que je te dis Oui mais du coup bon bref je n'ai pas trop habitué à jouer Reynard tu n'es pas trop Reynard Yes et donc tu arrives premier match contre l'homme que nous avons suivi en stream et pour lequel nous avions certains pics qui nous avaient semblés sauce à monsieur Francisco je n'ai pas vu sa draft mais du coup potentiellement il n'était pas opti c'est ça que vous disiez je ne sais pas en fait il a eu des prios de pics qui nous ont semblé un peu bizarres à des moments où il avait vraiment un pic typiquement il était sur brut et le pic 2 parce qu'on lui a passé un Bare Fangs rouge donc a priori tu te dis ok Caillot good et après il y avait des pics où il laissait passer une 6 plus ou un 5 plus un non miss et il prenait des miss et on était en mode c'est bizarre de prendre des miss quand t'as pris des Bare Fangs des Wild Ride ouais c'est ça et surtout qu'il avait comment le brut était vraiment open tu vois ça se voyait dans ses packs il y avait vraiment il était vraiment un bon spot sur brut il était en mode il était en mode il y avait son voisin juste à sa vous avez un mec qui lui passait les cartes le mec qui lui passait les cartes il jouait brut aussi mais ouais ok ouais mais je sais pas dans les packs on était en mode il lui laissait passer des grosses cartes ouais et ouais c'est ça donc il y a eu des pics un peu bizarres mais ok et du coup après la game contre Francesco je gagne le Toss donc je suis hyper avantagé parce que brut c'est un matchup donc comme les deux les decks risquent de ne pas pouvoir bloquer très bien ça va être hyper explosif donc on aura pas le temps forcément de voir la value du deck en fait la value des cartes tour par tour qui va faire une grosse différence mais plus qui a le Toss et qui a des bons des bons slots d'équipement et pour le coup j'avais le Toss et des très bons slots d'équipement ouais mais malheureusement première main que je peux jouer c'est injouable c'est 3 bleus et un down but not out qui est beaucoup moins fort en table streamée parce qu'on s'est à des clistes ouvertes et j'avais pas capter ça quand je l'ai drafté ouais il y a ça et en plus du coup le down but not out est jaune donc c'est un miss parce que le rouge c'est pas un miss donc au pire t'aurais pu t'aurais pu banquer dessus mais là en plus celui-là tu peux même pas utiliser Caio pour t'en abarrasser non ta main de départ était vraiment merdique c'était horrible on l'a vu ouais la main de départ merdique après il joue super bien pendant la game autour du down but not out pour le coup pour moi il l'a respecté de fou et c'était assez propre et puis il y a un petit truc au début de la game où je comprends mal les points de vie de l'adversaire et je fais un bloc alors que je voulais pas le faire et le judge me laisse pas reprendre ça m'a un peu sorti du match mais bon c'est moi qui ai fait le connu c'est ça c'est ça ouais du coup là c'est ta première défaite et après il y a un second match ouais second match du coup il y avait deux warriors en fait à mon pod c'était 2-3-3 ouais 2-3-2 3 gardiens et les warriors ont draw autour oh putain ont draw le match normalement quand t'as deux warriors c'est voir qu'ils sont censés bah ouais t'es censés rouler sur la table ouais ouais mais là ils ont draw comme des ils ont draw donc moi j'en suis tapé un autour juste après alors que alors que ça fait chier quoi enfin ça fait clairement chier de taper un warrior qui a un dégâts qui a le meilleur deck en fait alors que il a perdu le game quoi c'est ça genre t'es en mode bon là normalement les decks ils devraient être un peu moins bons et tu tapes les deux qui ont le meilleur deck de la table et t'es en mode bon d'accord super du coup là là j'ai fait clairement hier moi j'ai ouais j'ai un agility où j'aurais clairement pas dû le faire ah oula oui c'est technique contre warrior technique contre warrior et il me punit assez fort mais en vrai dans tous les cas la game était tellement peu cool parce que je pense que je pouvais rien faire avec mon deck contre son mec ok ouais donc en vrai j'ai mis j'ai pas bien joué mais je m'en veux pas tant que ça parce que là honnêtement elle était un gagnable je pense ouais là du coup bad luck sur les pairings pour le coup ouais ah bah évidemment oui voilà mais si de toute façon ça changeait rien ça changeait rien enfin après ouais je m'attends pas trop dessus parce que ouais bon tant pis ouais après c'est autre chose et dernier game grâce je suis à 0-2 je tombe contre un gardien un des 3 gardiens normalement quand t'as 3 gardiens pour voir les decks sont pourris donc je suis plutôt confiant ouais c'est Betsy et là je sais plus si je gagne le toss ou pas je crois que je gagne le toss et au final la game elle se passe pas super bien la game elle est très serrée à la fin je suis à 1 point de vie il est à 1 point de vie et il me fait un wage mate bleu en pichant une bleue et je crois qu'il reste une bleue en main et moi je suis à 1 point de vie oups mais il le wage pas et il n'active pas Betsy d'accord merci frérot soit je bloque je le tue au tour d'après je ne sais pas ce qui s'est passé mais du coup potentiellement s'il avait mieux joué ça aurait été la fin de mon tournoi du coup bizarre bah merci à lui la draft c'est dur la draft ça peut vraiment dans les gros events comme ça vu que maintenant le format c'est c'est mixte c'est c'est dur d'être bon partout parce que le CC est déjà tellement exigeant que être bon en draft c'est dur et puis je trouve le jeu est vraiment dur à draft parce que alors moi je viens de Magic et le truc que je faisais le plus à Magic c'était les drafts parce que j'adorais ça et c'était vraiment c'était mon truc j'aimais trop trop les drafts à Magic et c'est vrai que j'ai quand même du mal sur les drafts fab je trouve à être très régulier sur les résultats ouais il y a quand même j'ai l'impression que la variance en draft est quand même assez forte ça reste du plus peut-être que je me ouais c'est du blitz les pairing peuvent être des fois il y a des matchups qui sont beaucoup plus durs que d'autres des fois c'est un peu Pierre Feu Ciseau tu sais ouais sur les persos par exemple la dernière meta c'était pour moi c'était dash dash bat teclo souvent max et après max contre dash ça peut être avantage de max même si pas forcément mais ça peut l'être du coup s'il peut y avoir de la variance de pairing de la variance dans le choix du deck dans la draft elle-même et puis même dans les games comme c'est du blitz ça va éviter une mauvaise main peut te tuer quoi ouais c'est clair ouais c'est un peu le souci de la draft à Fab c'est vrai que le jeu est quand même designé entre guillemets pour les 40 PV et comme en draft t'es à 20 PV c'est vrai que t'as beaucoup plus cette variance et moins la macro qui va rentrer en compte ouais c'est ça moins la constance sur tous les tours qui va faire la diff ouais et d'ailleurs t'en penses quoi du coup du fait que les gros events depuis les nationaux de l'an dernier maintenant tous les gros events c'est ce format là c'est cc draft draft cc bah en vrai donc là comme on vient de dire il y a quand même il y a pas mal de variances mais je trouve moi je trouve ça bien qu'il y ait du draft dans les gros events parce que être bon en draft c'est bon en cc c'est deux compétences qui sont pas tout le temps exactement les mêmes enfin il y a il y a recrutement bien sûr mais c'est pas exactement les mêmes et moi je trouve ça cool que en fait savoir drafter cette force à avoir une vision une bonne vision du jeu et pas juste être un expert d'un seul perso et savoir faire un truc bien tu vois par exemple ouais c'est clair j'ai l'impression qu'il y a des héros qui font les choses très différemment du reste des héros de Fab et du coup il se forçait être bon en draft cette force à comprendre Fab de manière plus normale on va dire par exemple Prism ou Kano ou des jeux qui jouent très très différemment du reste je trouverais ça dommage que on n'ait pas besoin d'avoir les compétences normales on va dire si il y en a de Fab pour gagner le tournoi et du coup là il y en a il y a besoin de savoir jouer bien jouant draft il y a bien même la draft je trouve que c'est un format qui est super cool quand même à jouer moi je suis assez d'accord avec ça mais c'est vrai que je suis aussi d'accord avec le fait que je trouve que les drafts sont encore assez dur c'est vraiment dur d'être régulier en draft sur ces résultats à cause de la variance du format aussi je trouve donc on se rend là-dessus on est d'accord il y a pas mal de questions t'es pésir t'es pésir t'es pésir une draft à 40 points de vie ça me semble un peu compliqué mais parce qu'il faudrait draft un beaucoup plus gros deck mais par contre je pense que ce qu'ils ont prévu dans la nouvelle extension déjà pour le sceller c'est de te mettre plus de packs et de faire une limite de cartes à 30 je crois c'est 30 piles je pense que je pense que s'il y avait des packs plus gros en draft et du coup tu draftais plus de cartes mais que t'étais obligé de jouer 30 ce serait mieux parce que un problème du draft ça peut être ça dépend des extensions mais ça peut être que juste jouer une pile de 40 cartes à la fatigue ce soit fort et ça je trouve ça très dommage c'est pas très intéressant et le fait que la fatigue soit très importante te force à commit assez tôt sur des persos pour avoir un nombre de cartes un grand nombre de cartes à jouer et du coup quand tu dois commit tôt sur les persos la draft perd un peu d'intérêt parce que c'est moins une question de lire la table est-ce que je vais avoir des bons piques après etc là où du coup s'il y a plus de piques si tu as plus de choix dans les cartes que tu vas jouer tu vas pouvoir faire un meilleur deck et avoir plus d'aide sur la construction du deck et sur la draft je pense je t'enjoins là dessus je suis d'accord et ouais le truc qu'ils font pour le sceller de Mysteria je pense que c'est une super idée et on espère que les résultats soient au rendez-vous sur la qualité du format je suis d'accord plus de cartes et limite max dans le deck c'est trop trop bien parce que tu auras des decks plus forts et pour autant tu ne vas pas juste toujours jouer 40 cartes en mode il faut que je puisse hard block tout le temps et rien faire et ça fait gagner il y a Seconde qui nous demande quel est notre set de draft préféré ou le meilleur set de draft en tout cas selon nous sur ce qu'on a essayé vas-y tu commences ou je commence vas-y toi à toi l'honneur moi mon draft préféré même si je ne jouais pas encore à Fab quand il est sorti c'est Monarch je trouve que c'était vraiment sympa à jouer pour le coup même si les haters diront que Prism était trop fort et que ça cassait l'intérêt du format je ne suis pas trop d'accord bien sûr c'était très fort mais ça ne casse pas forcément l'intérêt du format et je trouve que toutes les games étaient super intéressantes à jouer en elles-mêmes il y avait beaucoup de skills sur chaque deck par exemple jouer Chain dans draft ça demandait beaucoup ça demandait de beaucoup réfléchir beaucoup plus que sur d'autres decks mais même Bolt Teams pour les techniques Prism aussi il y avait plein de réflexions en fait plein de technicité dans les matchs en fait les 4 persos étaient giga durs à jeu ouais c'est une connerie et t'exploses parce que juste t'as Blood Depp qui fait Francis tu fais ah merde ah oups je suis un hater de monar hater de monar bah écoute même réponse que toi tout simplement je suis chez mon set de draft préféré alors j'ai pas testé il y a plusieurs sets de draft qu'on a pas testé tous les deux on a commencé à drafter en fait Fab quand c'était les nationaux de l'an dernier Outsiders j'ai un peu drafté aussi quand même ah ouais c'est vrai toi t'as drafté Outsiders celui-là j'ai pas pu le faire malheureusement on n'était pas assez à Montpellier à ce moment là c'est dingue j'ai beaucoup aimé d'ailleurs si jamais aussi ça rentre peut-être mon deuxième c'est moins pour une raison le draft le set était équilibré c'est juste parce que moi je kiffe je kiffe vraiment jouer Usury même Assassin en général et du coup je forçais Assassin à chaque fois et je trouvais ça sympa mais du coup c'était pas forcément un très bon set objective c'était une technique que beaucoup de gens faisaient a priori sur Outsiders c'était Usury Usury tout le temps et a priori c'était un peu le gros problème du format c'est que Usury était un poil un poil trop trop fort parce que c'était juste un peu à la prisme dans Monarch sauf que là en plus le problème c'est que le plan de jeu d'Usury c'était de fatiguer par des decks et du coup c'est moins intéressant il y a moins technicité et tout ça c'est clair ouais moi du coup j'ai testé comme set de draft j'ai testé Monarch j'ai testé purée Bright Lights j'ai testé Heavy Eaters Outsiders du coup j'ai pas pu j'avais très très envie mais j'ai pas pu parce qu'on était juste pas 8 à Montpellier à ce moment là dans la commu à vouloir drafter et même on avait du mal à être 8 aux armories donc ouais j'ai testé ces 3 là et clairement pareil que toi Monarch il y a plusieurs raisons déjà je trouve que les persos sont vraiment tous vraiment durs à jouer de base mais si tu sais les jouets t'es pay off vraiment bien le prix d'entrée il est dur mais en fait une fois que t'as chopé comment les persos ils jouent t'es vraiment meilleur que tes adversaires donc déjà t'as ce edge là qui est vraiment fort et qui est très agréable et en plus c'était pas un set fatigue enfin la fatigue vu que les persos en fait ils faisaient vraiment des trucs forts quand tu tu pouvais être longtemps fatigué mais c'était pas le plan de jeu de base c'est ça et ouais quand t'avais un bon deck c'était vraiment dur de te fatiguer juste parce que t'avais des mats qui étaient trop forts pour être bloqués tout le temps et le set bloquait pas hyper bien non plus t'avais beaucoup de blocs 2 donc c'était pas un set fatigue centrique donc c'était agréable et le fait que ce soit très très metagamer pour moi ça enlève pas l'intérêt au set tu vois oui c'est ça ok il faut qu'il y ait plus de sites prismes ou il y a plus de sites assassins mais il faut faire avec en fait c'est juste tu sais que tu joueras plus souvent prismes ou assassins mais c'est pas un problème en fait en vrai je pense Monarch genre le fixe le plus facile du format parce que le truc en gros le truc qui était reproché au format c'était prismes est trop strong et l'évia est trop nul en fait c'est juste ils avaient mis un petit peu plus de 6 plus générique pour que l'évia puisse en avoir un peu plus ou que tu puisses plus facilement aller sur l'évia en ayant start avec des 6 plus dans ton deck tu vois générique et du coup prismes aurait été moins forte et l'évia aurait été plus stable et donc peut-être c'est juste la densité de 6 plus générique t'es pas assez élevé ouais peut-être puis aussi Boltin avait un très mauvais matchup contre prismes donc si tu lui donnes un peu plus de popper ça pouvait changer la donne peut-être je sais pas Boltin mauvais matchup contre prismes ça dépend Boltin en fait il pouvait vraiment faire des sorties aggro de fou et juste te casser la gueule et avec prismes t'arrivais pas à revenir ça arrivait parce qu'il avait vraiment des power cards de zinzin lui en fait c'est surtout ça qui te faisait aller sur Boltin c'est quand t'avais envie t'étais en mode bah tu peux faire une main oui d'accord quand t'avais dit 15 et le mec il explose en face et c'est fini c'est simple et oui c'est vrai que c'était aussi un set qui reposait un peu sur des power cards de temps en temps quand même il y avait des trucs un peu déséquilibrés aussi du style il me semble que la carte de chain l'aspect chain a été draftable et elle était complètement cassée l'aspect chain était fou cassée genre cette carte là elle n'a pas dit être imprimée dans cette draft en tout cas ça fait pas trop de sens mais c'est un peu pareil en vrai ouais pareil en fait t'avais certaines power cards qui étaient vraiment genre giga débiles pareil Herald Over Edition t'es en mode 5 Dominate je trouve 2 on it bah merci frérot bah yes je fais quoi bah rien mais oui le format avait ses défauts mais c'était je trouve le plus agréable à jouer et à drafter ouais je suis d'accord là on me demande les pires sets de draft le pire set de draft ah Bright Lights franchement le gameplay il était il était crado alors le gameplay était crado et au final au final j'ai bien aimé parce que par exemple moi j'aimais beaucoup jouer dash et dash c'était trop cool à jouer en fait quand t'avais peu de dash à la table tu pouvais jouer un dash full agro full item genre tu jouais 12 items un truc comme ça avec que des sproquettes roquettes et à tous les tours tu fais des bombes depuis le top et c'était pour vous trouver des breakpoints en vrai c'était cool à jouer ouais c'était cool à jouer mais bon par contre par exemple Max je trouve ça un chiant pas possible et t'éclos t'éclos potentiellement aussi donc bon je peux comprendre que ce soit un peu rompiche ce set c'est surtout un set aussi fatigue aussi fatigue centrique ça devient la centrale vite je trouve c'est ça parce que genre c'est à dire que la moitié de tes games limite qui se finissent à la fatigue voire plus que ça donc en gros c'est en mode si tu joues dash tu dois essayer de race le mec et de l'empêcher de te block out et de te fatiguer si tu joues t'éclos tu dois essayer de fatiguer le mec mais en gros tout tourner autour de ça tu savais que juste t'éclos elle est fatiguée au bout d'un moment donc il fallait que tu fasses quelque chose avec ton plan de jeu en fonction de ça ouais c'est ça Geoff pour répondre à ta question sur la suite dans le jeu et les objectifs de Arthur ça c'est dans l'interview avec l'œil d'Ophidia avec Romain et Pedro donc je t'invite à aller regarder leur vidéo après le live elle est très très cool et du coup on va pas en deux mots en deux mots c'est juste je vais faire le plus de tournois que je peux en tout cas les gros tournois je vais les faire peut-être pas les ProQuest mais sinon j'ai pas encore de vie très spécifique c'est ça c'est comme ça qu'on fait on fait les tournois ouais c'est ça ok donc ça c'était on a fait la première draft toi à part je sais pas si t'as ton set que t'as le moins aimé en draft du coup c'est Bright Lights ou c'est Vieters c'est dur de dire Vieters parce que la Vieters il est il est technique aussi il y a des je trouve que le design des équipements est vraiment vraiment très cool entre tous les équipements en bi-class le fait que tu dois te mettre en dessous en point de vie pour certains trucs je trouve qu'il était vraiment intéressant le design des équipements notamment en plus il y avait des big-class pour chaque truc ça marchait bien maintenant je vais pas spécialement aimer le jouer mais par contre je pense qu'il était pas mal design c'est ça il a vraiment des bonnes qualités il a quelques défauts mais ça va il est cool il est cool il est pas aussi fun que Monarch je trouve il a pas le truc où tu te dis ah là j'ai fait un truc de fou tu vois c'est ça c'est ça sur le RTN j'ai drafté deux fois Caillot sur mon RTN en draft et genre il y a une game vraiment le mec j'étais contre c'était Christian qui était champion de France avant Kevin je lui ai fait deux tours je starte avec agility je fais barefengs à 9 clou à 3 et une attaque à 2 une fois c'était pas kunt une fois c'était pareil barefengs j'étais en mode désolé j'ai fait deux tours à 4 cartes 18 c'est la vie c'est ça ah oui il y a deux ans avant du coup j'ai drafté une fois sur Uprising et je peux dire avec certitude qu'il était horrible ce set à draft ah purée oui c'est vraiment une play c'est vraiment j'ai pas du tout apprécié ouais c'est ça moi je l'ai pas drafté j'ai juste fait un scellé une fois c'était fun parce que j'avais fait un scellé une fois mais oui j'aurais pas trop aimé le drafté je pense et apparemment après celui qui reste comme le pire a priori c'est Arkane Rising dans les sondages des gens qui ont tout drafté ok et celui là j'ai jamais pu avoir des mains sur des boosters à part une fois au Japon donc voilà du coup jour 2 jour 2 jour 2 tu commences par une draft du coup c'est ça et l'objectif comme je suis en 5-2 pour moi c'est de faire 3-0 en draft parce que en tout cas c'est ce que je pensais à ce moment là si je fais une défaite tôt je vais forcément pas pouvoir faire top pitch je vais bubble au maximum ouais du coup du coup c'est de faire 3-0 en draft tu te pressions quand même sur cette pote de draft tu te dis là il faut pas déconner là il faut pas déconner et cette fois-ci par contre je me dis vas-y c'est mort je switch plus déjà normalement je switch jamais en draft là je vais pas me laisser faire parce que je vois quelques mauvais signaux ça c'est vraiment un truc qui est dommage avec le design de draft pour le moment c'est que switcher c'est vraiment ça coûte très cher pour moi c'est hyper pénalisant et c'est un truc que j'aime voilà mais du coup voilà je suis en mode vas-y cette fois-ci je vais vraiment pas switcher je pense pas du tout switcher je vais essayer d'avoir en plus si tu switches il y a sauf si tu trouves le héros que personne ne joue si tu switch tu peux pas faire 3-0 a priori ouais voilà c'est fort que personne draft le truc que tu fais je peux dire ok c'est rentable parce que en fait toutes mes cartes ça va être ça sinon c'est mort si tu trouves pas le truc que personne ne joue c'est a priori très dur de faire 3-0 en ayant des premiers pics qui sont pas ouf il y a une question dans le chat qui est très très bien c'est la rumeur raconte que si tu perdais t'étais une petite sassa est-ce que c'était avant ou après avoir drafté et non il nous l'a envoyé après avoir drafté il a dit après avoir drafté le deck les gars c'est 3-z le deck est monstrueux ouais je dis le deck est monstrueux si je perds une game avec ce deck je suis une salope et en gros premier pic j'ouvre le casque de Kayo tu es full cassé qui est un bloc 3 dans une meilleure classe du jeu dans une meilleure classe du 7 donc c'est débile donc bien sûr je pique et je vais forcément partir là-dessus sur Kayo partir mon pack 1 je force pack 1 pique 1 je force brut à fond pack 1 pique 2 on passe runner runner donc une carte excellente genre ouais moi je suis à la compote là petit petit dessert là c'est ça mais ouais ça me rend ça me rend ça me questionne je me dis le mec t'as passé runner runner ouais genre runner runner on est d'accord genre c'est une des meilleures cartes du format genre de loin tu vois bah en fait au départ je pensais pas trop parce que je me disais ouais runner runner c'est c'est fort enfin c'est ok dans Brut mais c'est pas non plus incroyable mais j'avais oublié que runner runner c'était aussi une bi-classe Warrior et dans Warrior c'est hyper fort aussi donc c'est un pique super flex et qui a une très bonne carte en vrai y'a pas trop de raison de pas la pique toi aussi t'achènes pas j'ouvre la classe d'Olympia ou un truc comme ça même en fait parce que moi j'ai des classes d'Olympia j'ouvre la classe d'Olympia je sais pas bah quand c'est runner runner à côté je me pose des questions parce que runner runner tu vois t'es quand même flex alors du coup a priori c'est que tu vas aller sur Brut parce que ton voisin de gauche il va aller sur Olympia s'il est pas fou et je sais pas tu vois c'est bi-classe c'est un 6 plus bloc 3 qui te donne un agility si tu le joues correct enfin au bon moment enfin genre ça fait tout 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 ce que tu veux dans les deux classes quoi c'est assez ouf oui non mais d'accord c'est très fort dans les deux classes mais c'est quand même moins qu'un bloc 3 qui vient peu importe la durée de la game tu vois un moucheron qui veut ma compote c'est moins bien que commencer à 23.8 points mais ouais ouais c'est vrai que les casques temper ils sont vraiment insanelyment forts dans le format ouais donc ouais donc cette draft commence par ces deux piques là ouais elle commence par ces deux piques là du coup après ça va tout droit je prends toutes les je vois qu'il y a beaucoup de 6 plus qui m'arrivent du coup je commence à prendre des 6 plus et comme j'ai beaucoup de 6 plus et peu de miss je commence à prendre des better francs des wild rides au final je me retrouve avec un deck avec 26 6 plus et 4 miss uniquement dont un test of agility qui est une excellente carte surtout dans caillot où t'as 26 6 plus et que t'as tout le temps gagné le clash donc ouais j'ai un deck busted et parce qu'après j'ai deux better francs rouges un better francs jaune trois wild rides rouges et j'ai un set d'équipements broken j'ai flat trackers raw meat et embrace adversity en gants plus contre warrior les gants qui bloquent un juste ouais bon d'accord c'est un pair d'hommes quoi full cassé ouais yep 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 oh est-ce que ça marche encore le voilà y'a Brian Goddard qui t'a mis un commentaire sur twitter mon gars il est beau ah j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu mais là je sais pas si c'est que moi mais sur le stream je voyais plus la cam ok c'est bon non non c'est bon ok yes ok donc la round 1 bon là la draft du coup ça déroule enfin vas-y j'ai mis le commentaire sur twitter ou ouais vas-y vas-y lis le noue à haute voix là lis le noue à haute voix fais toi mousser parce que là c'est ton moment Brian Goddard designer du jeu c'est le designer du jeu c'est un designer du jeu c'est le collègue de James ok alors I'm in a unique position to get to see a lot of incredible Fab play but I don't think I've seen anything more impressive than your three rounds in the top 8 can't wait to see what you do next voilà c'est possible le lead designer du jeu qui t'a dit mec les trois games pas la finale les trois games du top 8 c'est les meilleurs games qu'il ait vu de Fab et en même temps le comeback que t'as fait sur les trois games c'est ouf ouais du coup ça peut être le motiver à reprint une Dromail je sais pas si c'est une bonne chose ils ont dit qu'ils allaient la reprint très très vite ils ont un message pour dire Dromail elle revient vite vous inquiétez pas vos dragons Marvel ne resteront pas dans le classeur trop longtemps en même temps le perso il était giga populaire justement parce qu'il y a des dragons donc ça fait kiffer d'ailleurs après la remise du trophée il y avait Mara qui était en bas du truc et elle me regarde elle me fait comme ça et je viens lui faire un câlin et du coup ça m'a fait trop plaisir je suis désolé pour le LL c'est pas grave insane c'est trop bien c'est trop cool ouais mais bon là du coup tu roules sur la draft 3-0 easy ouais je roule sur la draft je joue d'ailleurs contre Michael Hamilton ça m'a fait super plaisir c'est vrai ouais en finale du pod du coup il était juste à ma gauche quand on draftait en finale du pod je joue contre lui et je en vrai honnêtement je roule un peu dessus parce que mon mec est trop fort et je finis à 10 points de vie à combien ? mais il était super cool ouais il a bien pris par exemple ouais je finis à 10 points de vie en finale du pod ouais c'est il jouait quoi lui ? il jouait Kassai 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 bon ça va il avait lu les signaux ouais il avait lu les signaux et il m'a dit quand on a commencé le quand on a commencé avant le match il m'a dit bon déjà on était voisins on m'a dit que enfin un mec sage m'a dit que quand tu es voisin quand tu te retrouves en finale avec ton voisin de draft c'est que vous avez bien drafté donc bien joué à nous c'est vrai c'est vrai je sais pas si tu penses que c'est vrai bah si parce que ouais vous vous êtes passé les cartes l'un l'autre quoi donc ouais c'est pas bête c'est pas bête mais ouais en plus ça a été trop sympa genre à la fin je lui dis ouais bah je suis désolé genre j'ai eu vraiment de la chance sur le draft machin et puis il me dit non mais t'as bien joué aussi franchement c'est clean et tout et puis il était super sympa donc je trouve trop bien je suis très content d'avoir joué contre lui ça me fait super plaisir ouais ouais ça fait plaisir bientôt la revanche pour lui au prochain prochain pro tour ouais le ex-goat non c'est toujours le got il n'y en a qu'un seul qui a gagné les premiers awards de Fab malheureusement celui-là on pourra pas lui enlever et en plus en sortant un nouveau deck de l'espace bref c'est ça il a appris à tout le monde à jouer à Fab de toute façon donc ouais donc le got sauf si t'arrives à gagner le pro tour et les worlds si tu fais un grand même stagé là mais d'accord mais bien sûr mais ça c'est impossible on va pas se mentir c'est sûrement c'est une méthode qu'il y a besoin les shifts sont importants voilà c'est ça oui bah c'est ça en fait c'est la enfin son deck bull lander il a dit en fait c'est juste le deck qui fait les meilleurs shifts du jeu donc c'est pour ça c'est pour ça que ça gagne et il a dit enfin en gros à chaque fois il disait bah en fait si vous voulez un bon deck dans Fab ils font un deck qui fait des bonnes maths et c'était un truc qui était pas aussi évident que ça en fait à la première surtout quand surtout dans les méthodes il y avait des disrupts et des maths qui étaient moins difficiles à voir j'imagine aussi oui il y avait Braillard enfin quand Braillard il y avait des decks qui faisaient des maths évidemment complètement débiles quand il y avait Starvo et Braillard Braillard non et Rata et Chain full power et Prism enfin ces decks là en fait ils étaient tellement débilement au dessus du game que évidemment tout le monde les avait vus et t'étais en mode oui bah les decks sont full cassés mais c'est vrai que quand ils étaient partis c'était un peu plus open field et t'étais un peu en mode bon qu'est-ce qu'on joue qu'est-ce qu'on fait et voilà c'est un peu lui qui a remis au centre du jeu il a dit bah en fait il faut juste faire le plus de value par tour quoi juste faire le plus de value par tour c'est une bonne option pour gagner et avoir un bon deck ouais voilà du coup potentiellement Dorin T va être fort c'est ça qui fait que ça apporte quelqu'un ouais et donc tu sors de cette draft 3-0 t'as rempli ton contrat t'es en mode ça part et là je suis en mode attendez les gars j'ai réussi à faire 3-0 il y a un moment où je me qualifie et en plus je suis archi confiant sur le CC c'est à dire qu'il faut dire ça quand même c'est que je savais notamment qu'il y avait je suis presque sûr qu'il y avait pas de 4 sous en 7-2 ou alors extrêmement peu il y avait très peu de 4 sous avec des bons scores du coup j'étais en mode mon pire matchup et je peux plus l'affronter j'ai que des bons matchup je suis hyper confiant let's go et du coup là je commence à me dire putain ça peut être stylé je peux peut-être faire une bonne perf c'est déjà une bonne perf d'avoir fait 7-2 sur un proto c'est pas dégueulasse oui non mais c'est une bonne perf mais si 7-2 tu peux encore faire 7-7 oui oui c'est 8-2 du coup mais tu vois si tu finis en 8-6 bon bah c'est quand même beaucoup moins impressionnant sympa la 8-6 c'est cool mais tu vas très bien mais quand tu peux commencer en 8-2 t'es en fin bref oui c'est ça t'es en mode on lâche rien quoi on continue on fait le même score et c'est bon quoi ouais et du coup première game de CC je me retrouve en table 1 je fais c'est bizarre 7-2 pourquoi je suis en table 1 enfin 8-2 pourquoi je suis en table 1 je demande aux gens s'il y a des s'il y a personne qui est en 9-1 et là mon voisin à ma table 2 il me dit si si moi je suis en 9-1 du coup je fais ah putain je suis en paire du coup et je tombe contre Maximilien Klein ouais un certain joueur de Dorin TAH un certain en fait le truc aussi c'est les potes de draft ça a tendance à faire qu'il n'y a personne qui est en perfect parce que c'est giga dur d'avoir 4-0 CC in tout 6-0 la draft c'est quasiment impossible tu vois ouais donc ça arrive jamais que ouais d'amique 10-0 CC c'est c'est possible si t'es un gros read un très bon deck et tu connais bien tes matchups mais dans la c'est un peu plus de variances il y a une variance différente du coup ça oui il y a moins de chances que tu trouves et le meilleur deck de d'OCC et le meilleur et que t'as de la chance en draft ouais c'est ça donc ouais tu tombes contre Max Max Klein Max qu'on salue du coup excellent joueur excellent 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 joueur qui a une très bonne liste en plus expert sur son deck expert sur son deck le match est hyper serré et à la fin on joue tous les deux un peu trop lentement et je me retrouve à un point de vie lui aussi je suis sur le play il reste 15 secondes je présente Ravenous Rabel Go Again donc 4 Go Again je serai avec une rouge avec un Lashwing sur le terrain donc en gros je lui montre que j'aurai déjà un minimum 2 breakpoints mais il y a encore Dynamo donc potentiellement avec 2 cartes ça suffit ouais du coup au moment où je présente Ravenous il ne compte pas parce qu'en soi je ne lui présente que 2 breakpoints et qu'il a encore Dynamo et que j'ai plus qu'une carte en main sauf que la dernière carte en main que j'ai c'est un autre breakpoint c'est un deux stop et du coup je lui prends toute sa main et il me garde elle reste en Lashwing il n'a plus de bloc d'armure donc en vrai je suis très bien dans la game mais il ne pouvait pas et j'ai le problème à gagner mais il ne pouvait pas le savoir avant la fin du avant la fin du timer en fait du coup c'est normal qu'il n'y ait pas d'accord ouais ouais mais à ce moment là du coup on pouvait draw et je suis un peu un peu négoûté parce que je pensais que c'était encore trop tôt la lose et que ça allait forcément même si j'avais 3-0 d'après j'allais forcément faire top 16 max 9ème ou 10ème quoi ouais ouais c'est ça en fait il y avait 2 personnes qui avaient le même score que toi et qui étaient hors du top 8 en fait il y avait 4 personnes je crois qu'il y avait le même score que toi à la fin des rondes et en fait il y en a 2 dans le top 8 et 2 non ouais alors peut-être 4 dans le top 8 et 2 non je sais plus mais ouais il y avait 2 personnes qui avaient ton score qui n'étaient pas dans le top 8 ça j'avais vérifié ouais il y a 4 dans le top 8 qui avaient mon score ouais c'est ça peut-être 6 dans le top 8 qui avaient mon score je crois et 2 qui avaient et 2 qui avaient X le truc j'ai cassé vraiment il y avait 2 personnes mais ouais voilà ouais c'est ça du coup à ce moment là j'étais un peu deg enfin je suis quand même très deg en vrai genre je lui ai dit mec tu m'as signé mon tournoi en ne continuant pas et tout j'étais un peu dégoûté ouais mais il m'a dit non en vrai mec continue il y a moins que tu le fasses et tout mon dernier tournoi c'est passé comme ça mon dernier retour je fais une draw et au final au final je réussis quand même en gagnant les 3 dernières à faire top 8 yes du coup bon je continue à jouer dans tous les cas j'ai moins de pression parce que je pense que c'est fini mais je continue à jouer je suis en contre Prism et là c'est le du coup je pense que je l'ai déjà dit mais c'est un match-up que j'avais jamais joué Prism vs Dromai du coup je suis un peu un peu mal attention j'ai lu pas mal de ces cartes mais je sais quand même on m'a dit qu'à priori c'est très favorable pour Dromai c'était le cas quand c'était le Luminaris d'avant qui jouait beaucoup plus d'aura là je sais pas maintenant je pense que c'est encore très favorable pour Dromai parce que les Spectral Shield et les Orges je les dégoûne mais c'est trop chiant à la fin de la game il m'a dit que non c'était pas c'était quand même enfin c'était favorable mais que c'était pas non plus un normal c'était pas un 81 ou je sais pas quoi ouais c'est pas comme avant mais du coup moi moi mon deck il est bien tech pour Dromai parce qu'il a 8 poppers mais du coup il est aussi bien contre Prism et j'ai pioché ma popper du coup ça s'est pas mal passé c'était assez close je finis à 4 points de vie mais bon c'était quand même j'avais un peu de marge quand même et puis voilà ça s'est passé j'ai découvert que quand tu as un Burn The Mall sur le terrain et que tu attaques une aura la saleté qui te force à attaquer le point d'Arkane ne part pas et que du coup ça ne lui proc pas assez Ward sur ce coup j'étais un peu dégue c'est la vie de toute façon t'avais pas le choix de t'attaquer Arclight donc c'est pas comme si t'avais eu oui mais j'avais bien sûr j'avais pas le choix donc au final je me suis dit bon c'est pas forcément un misplay mais voilà c'est ça tu as appris tu as appris des choses ouais j'ai appris la win et t'en reste plus que 2 et t'es en mode bon y'a un monde y'a un monde on y va bonsoir bonsoir demi pêche du coup après il me reste plus que 2 rondes de 2 rondes de Suisse ouais et je suis père contre un Victor au départ je reconnais pas de Suisse mais maintenant que j'y pense en fait c'était c'est le youtuber c'est un youtuber qui joue beaucoup Victor qui avait sorti une liste ah Only Run Very Noob ouais je suis presque sûr que c'est lui et ouais il était super sympa d'ailleurs c'est comme j'avais tag c'était au calling à Barcelone j'avais tag Majinbe je l'ai jamais reconnu en fait je sais plus quand à un moment on était au bar avec des potes je re-regardais le truc du calling je sais pas pourquoi je vois Majinbe dans mes pairings je fais j'ai tag Majinbe j'ai même pas capté mec et je vais quoi à ce moment je vais le canot déjà ou c'était sur le calling Barcelone donc c'était du du scellé Bright Lights ah c'est du scellé ou du draft je sais plus non je l'ai tagué pendant les rondes de scellé d'accord ok il y a une correction contre Val Néron Verino donc en vrai je pense c'est un très bon joueur puis même il était a priori il était il y a combien de rondes de scellés ? il y en a 14 donc là il en a assez 2 il était à x3 bon c'est quand même un très bon score entre les cas oui c'était forcément un très bon joueur oui et après victor c'est un match-up pour moi qui est vraiment très facile a priori en tout cas de mes tests peut-être que c'est pas autant que ce que je pense mais ça m'a jeté confiance et au final ça se passe bien je réussis à lui à lui proposer un tour en fait où j'ai 2 passings en main ouais et ce que je fais c'est je fais passing avec les bottes chromaille j'attaque passing j'attaque et en fait il se retrouve avec 2 passings sur le terrain et un chromaille ouais il y a un chromaille il y avait aussi un killoria qui n'avait pas pris le temps de clean en fait du coup peut-être que j'attaque un killoria je ne sais plus mais en tout cas je enfin non je crois que j'attaque avec corrigidant pour avoir un point d'action en plus et il ne m'en a pas peur enfin bref il se retrouve avec un board très très dur avec 2 passings il ne peut pas cleaner 2 même s'il a un go again parce que ça coûte les points d'action simplement et derrière j'enchaîne avec du je crois que j'ai ressenti en plus un miragai un truc comme ça à ce moment là enfin bref du coup il passe son tour à clean un passing j'avais pris pas mal de retard en HP parce que du coup c'est lui qui m'avait fait le dominette tour 0 tu sais le 10 dominette tour 0 il avait pas mal de gros dominettes dans la partie j'ai un gros retard en HP mais il décide de faire marteau dans passing après je joue miragai je l'attaque avec killoria et puis j'enchaîne comme ça pour d'après il me remet coup de marteau dans passing ensuite je repioche je ne sais plus si c'est un passing ou un miragai mais du coup j'enchaîne j'enchaîne je set up un board qui commence à être monstrueux j'ai du ouvia du yendurai du killoria j'ai même deux ouvia un win in the rise qui l'aurait un chromat mais qui commence à être dans l'espace et je rarsenal un lost in salt en voyant sur le top de mon deck un lost in salt du coup le tour d'après je fais miragai peach furnace j'attaque j'attaque je lui prends une carte de sa main je leur attaque je lui prends une carte de sa main avec le chromat je crois et il ne reste plus que deux cartes je fais lost in salt lost in salt il n'a plus de carte en main il prend tous les rebonds il meurt sur le coucou et c'était ça c'était vraiment à jouer oh mon dieu quelle horreur c'est interdit en plus c'est vrai que en vrai quand tu arrives à faire plusieurs lost in salt dans le même tour j'avais pas percuté le truc mais du coup non seulement t'as deux pondeurs donc ça pue la merde mais en plus ça t'enlève toutes les cartes et t'es en mode juste je me suis fait niquer le remplacement il n'a même pas lieu t'es vraiment en mode bah je me suis fait discarde ma main et voilà et là du coup même il est mort sur le coup parce que j'ai plus de droits avec Killoria j'ai droits à un dust up en plus enfin bref oui c'est assez ça mais ouais quand ça veut ça veut ouais du coup je suis content il me reste plus qu'un match le win en finale je le savais pas à ce moment là mais c'est win in in et quand j'arrive quand j'arrive contre mon adversaire je compte séparer et tout il est très sympa je lui demande mais de toute façon on peut pas faire top 8 on est d'accord et lui me dit bah moi perso je pense que si je fais top 8 enfin si je gagne ce match c'est sûr que je fais top 8 tu vois et il me dit et toi t'as perdu quand machin il me dit si en vrai il y a moyen que tu fasses top 8 si tu gagnes aussi donc voilà donc on dit bonne chance en plus il te ment pas quoi donc ça c'est cool c'est ce qu'il aurait pu dire non mais toi t'as aucune chance de passer et tout c'est bon au pire qu'on cède tu vois genre ouais bon ça aurait été à la limite c'est pas le genre de chose que t'as le droit de dire mais ouais mais des fois il y en a ils le font ouais mais bon du coup lui il était très sympa ouais il y a le toast avec Kayo il fait Mighty Wind Up Cast Bones ça commence un classique c'est rouge alors si il n'y a pas c'est rouge 6-6 plus ouais après du coup ça m'est arrivé 3 fois de suite du coup et la game est stellée quand même je n'avais pas accès au classement avant les dernières rondes mais en fait moi perso je ne regardais pas il ne vaut mieux pas je préférais me pas foutre la pression et tout je ne vais pas savoir donc il y a peut-être des classements que j'avais pas envie de me faire chier faire les calculs et tout je me disais juste vas-y joue tes games et on veut mieux que tu peux et puis voilà c'est ça c'est comme ça qu'il faut faire et du coup la game malgré le casement tour 0 elle est assez serrée et il y a un moment où il où genre je lui laisse une main à 5-4 j'ai un passing sur le terrain quelque chose comme ça du coup il décide de roll escable il fait 1 et j'ai gagné là-dessus enfin du carrément il perd 1 ah bah voilà des fois c'est tout ce qu'il faut après c'est il a choisi de roll escable ouais c'est ça s'il y avait besoin ou pas j'imagine qu'il n'avait pas trop de gogan dans sa main il n'y avait pas d'agility en tout cas donc peut-être que s'il n'a pas de gogan ça fait sens c'est ça tous les gamblers glove en demi ouais ouais mais après les gamblers glove on pourra en parler après mais c'est un autre problème ça fait que tu as beaucoup moins de blocs et c'est un peu grave quand même ouais là ça lui a coûté cher ouais parce qu'au final ces gamblers ils n'en servaient à rien je crois il n'a jamais c'est parce qu'il a il n'a pas pété mais il a rôle plus souvent et il a rôle en 5 il n'a pas le rôle il n'a pas les gamblers donc on reste j'avais vu que sur ton sweatshirt il y a marqué l'issane il va en bas et qu'il est signé c'est qui qui a signé ? c'est Dominique Sylvain et Adrien je ne sais pas ah trop bien insane ohlala trop bien et voilà et tu sors de tes rounds 8 sans mes calculs sont extrêmement propres 11-3 ? ouais 11-2-1 pour être précis mais 11-2-1 ouais et on peut dire à peu près un vaincu en CC même s'il y a une draw un vaincu en CC mais une draw ouais et du coup là je sais qu'il me reste un vaincu en CC 3 rounds de CC du coup en vrai je suis content je suis en mode écoute on va faire la même chose on a déjà fait on a déjà fait 7-0 en CC et on continue c'est ça et là wind up cas bone wind up cas bone et la dernière c'est spill blood blade flourish et des tailles de battle et des tailles de battle bleu en vrai il n'avait pas ce start là la game elle était tranquille enfin pas tranquille mais fine beaucoup plus vu que là je la gagne quand même je pense que la game était beaucoup 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 plus simple s'il n'avait pas ça ouais donc en vrai j'ai l'impression que draw my contre Doré Hachette c'est vraiment bien bah ouais je ne sais pas en vrai je ne suis pas convaincu non plus parce que quand même les deux games que j'ai faites contre lui elles étaient ultra serrées donc ouais et la première elle ne m'a pas fait cette sortie là tu vois tour 0 donc je ne sais pas oui en vrai j'imagine que normalement Doré Hachette est un peu favorable mais sur une bonne sortie de Hachette ce n'est pas le ce n'est pas le malin c'est ça clairement cette finale il a fait le faux pas il a fait le faux pas il a fait la glissade et ça lui a coûté la game ouais ouais je ne sais pas si tu veux qu'on parle des trois rondes de top 8 mais il me semble que en vrai je pense que ça a déjà été un peu serré et puis même vous l'avez tous vu en stream tout c'est ça il y a des questions dans le chat particulier sur un truc je ne sais pas ouais il y a des trucs sur matchup on était là ah ouais on était là c'est clair bah écoute tu voulais parler un peu de la la méta ou d'un truc d'abord ouais c'est ça moi je pense pour en dernier sujet on ne va pas non plus je pense on ne va pas te retenir plus de plus de deux heures ça commence à faire un moment après si tu veux continuer moi je peux continuer pendant encore une heure il n'y a pas de soucis c'est toi en fonction de ouais c'est vrai j'ai pas de deadline donc on continue la question la question la question de Tom du coup on gambler's glove versus Apex il se faisait plus peur je pense que Apex c'est un meilleur choix mais moi comme j'avais ma tech de passing mirage avec benchmasterboot c'était plus forte contre Apex parce que du coup quand tu as gambler's glove les passing mirage te font moins peur ils sont plus faciles à clean et et voilà mais je pense que de manière générale Apex c'est quand même mieux surtout si tu sais pas que le mec va jouer beaucoup de passing mirage ma lampe marine elle a cut les passing mirage il me semble donc si tu sais pas que du coup pour le coup les gamblers m'ont fait plus peur mais je suis pas c'est surtout parce que je connaissais j'avais pas très une compte des gamblers là et je pense qu'en fait c'est un moins bon choix là on a pu le voir j'ai fait pour premier rushing que j'ai fait il a dû lâcher et son casque et ses bottes il restait plus qu'un de bloc et j'avais plus besoin de tourner autour de de comment ça s'appelle flashback pour toute la partie donc là où il y avait Apex il aurait eu encore un de bloc en plus sur les bras plus le flashback qui est hyper important et qui fait une value de fou enfin qui peut faire une value de fou et d'ailleurs pendant toute la game mon Killoria il a tapé plein de fois et il lui a proposé des breakpoints super souvent alors qu'il n'avait plus d'armure donc je pense que je pense que quand ça fait Apex c'est mieux c'est vrai que la Killoria lui a poncé la tronche mais un truc j'avais annoncé la value de la Killoria quand elle est morte et je crois que c'était genre 18 un truc comme ça un truc vraiment ridicule ouais sur le rediff on pourra retrouver mais j'avais fait le calcul de combien elle t'avait fait de value la Killoria c'était au dessus de 15 la game elle a l'air pas trop mal à priori il a fait 2 cartes 15 ça devrait le faire ouais pas forcément du coup mais ouais du coup Tepester il demande ton avis sur la Keynote de James White donc le jeu dit soir est-ce que t'as pensé des annonces en fait ah la Keynote je trouve ça stylé déjà qu'ils essaient d'attirer le public japonais que ça fasse ça va faire grandir le jeu et tout c'est cool c'est clair ensuite j'ai beaucoup aimé le Calling Lion j'ai aussi hâte des Wands à Osaka parce que je suis allé au Japon donc c'est avec le Calling Lion c'est trop trop bien on y sera tous le Calling Lion c'est vraiment refait clairement ah le deck CC ouais je sais pas trop ce qu'il y aura dedans et puis je pense c'est très cool parce que ça pourrait permettre à des gens de venir en armori CC facilement ce qui n'était pas facile par exemple quand j'ai commencé le jeu avec Tom on avait notre deck Blitz et déjà il était pas ouf pour du Blitz mais pour jouer en CC il fallait carrément l'upgrade et on avait rien c'est dur de faire un side et de choper 80 cartes quand tu débutes le jeu 80 cartes tu ferais un bon deck donc non je trouve que c'est cool pour pouvoir commencer direct en armori ça c'est trop bien d'avoir d'avoir un deck direct le teaser nous laisse à penser qu'il y aura Reprint Swing Big en plus dedans puisqu'ils ont dit dans le petit texte descriptif à un moment ils disent if you want to swing big tu auras local armory nanana donc si Reprint Swing Big qui est une carte qui coûte genre 35 ou 40 balles maintenant ça c'est cool parce que la carte elle coûte un truc trop cher sachant que Brut c'est super meta ça c'est cool quand même que les gens puissent le jouer sans dépenser c'est clair dans le top 8 du Pro Tour qui est quand même normalement le sommet de la compétition de Fab il y avait un des gars je sais plus si t'as joué contre lui ou pas mais il y avait un des 4 c'est mon anniversaire il n'avait pas CNC dans son deck parce que juste il n'avait pas de CNC parce que c'est trop cher c'est incroyable il n'est pas trouvé de pote pour lui donner enfin pour lui prêter ouais non mais c'est ouf après ben voilà il est arrivé en top 8 du Pro Tour donc au final est-ce que CNC est-ce qu'on est-ce que CNC c'est une carte qui est très forte dans le deck mais c'est aussi une carte qui est forte juste parce qu'elle existe et que les gens savent qu'elle est jouée dans le deck ouais en ce sens où du coup t'es contre Kayo le mec a un might tu vois personnel en fait tu sauf si t'as beaucoup d'armure encore etc il n'a pas CNC et pas de pote il n'a rien le pauvre mais oui c'est vrai que CNC t'as la pression du non seulement quand le mec il a un might tu peux te dire j'ai pas envie d'arsenal pour le CNC et aussi tu peux ne pas bloquer les premiers dégâts qui t'envoient parce que tu te dis attends faut que je garde de quoi bloquer s'il envoie Zenpacking le CNC rien que le fait que la carte existe est super fort en plus t'arrives au milieu de la partie tu vois ton adversaire t'as fait aucun CNC tu joues encore plus autour de CNC tu te dis putain le CNC il va arriver il va arriver il faut surtout pas que j'ai l'arsenal ou alors c'est l'arsenal il faut surtout pas que je bloque la première attaque il faut que je garde pour le CNC donc honnêtement c'est même pas forcément un énorme handicap pour les ronds de Suisse ouais ou c'est du ou c'est du ou c'est du ouais puis en vrai ouais c'est du blind t'as pas l'open deck ouais c'est du blind par contre quand t'arrives en open deck c'est là oh merci Romain Romain qui offre l'abonnement à WIS let's go ouais 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 let's go et du coup par contre je disais par contre en liste ouverte c'est hyper important d'avoir CNC parce que là du coup surtout quand tu joues dans son deck il joue 3 pulping donc moi je vois qu'il a pas de CNC et qu'il a des pulping dans son deck bah je vais arsenal à tous les tours full DR ouais full DR dès que j'ai une DR j'avais dans l'arsenal et même quand j'ai pas de DR je fais des arsenal pour lui faire dire bah frérot je joue pas pulping parce que sinon tu vas faire il y a ton tour quoi ouais c'est clair puis comment alors en vrai dans brut il y a un argument pour dire on peut que de CNC vu que c'est pas une attaque brute c'est pas buffé par Blood Rush mais c'est ouais on va dire ça compense un peu mais c'est oui c'est un en a besoin mais du coup clairement si tu joues pulping tu dois jouer CNC pour moi c'est une obligation oui sinon tu dis à ton adversaire oh vas-y arsenal t'es des react t'es aura une value de fou furieux ah bah oui clairement ouais sur la finale t'as mis beaucoup beaucoup de temps à trouver Burn The Mall d'ailleurs ça t'a ça t'a mis dans la sauce bah oui clairement en fait Burn The Mall contre beaucoup de decks c'est la meilleure carte à avoir genre par exemple contre Brut c'est du moi j'estime c'est une 0 pour 7 à peu près donc contre Dorian TA aussi à peu près donc quand tu la trouves pas bah t'es un peu foutu en plus avec tes rushing ils passeront pas non plus donc ouais c'est un énorme point négatif de pas trouver Burn The Mall mais bon bah au final j'en ai trouvé un quand il était à 4 points de vie et j'ai eu l'impression que c'était pas le moment de le jouer du coup je l'ai mis en dessous je sais plus si c'était en optant ou en ou je l'ai pitché mais je crois que j'ai opté un un énorme point de vie je crois que c'était à 4 points de vie mais c'était déjà un peu tard et j'ai joué le du coup j'ai joué le deuxième que j'ai vu quand c'était à 2 ou à 3 non à 2 quand c'était à 2 ouais bah justement ça c'était un des play qui avait été discuté sur le discord pendant que tu faisais la game et au final on avait débrief et non effectivement il fallait le jouer ce deuxième ouais il fallait le jouer pour prendre tes autres ouais non c'était un losing play en fait c'est ça c'est ce que il y avait un gars qui lui avait répondu toi ton play c'est pour ne pas perdre et lui il a joué il a joué la win ouais mais en fait même tu pouvais littéralement tu pouvais littéralement pas gagner en fait si tu faisais pas si tu jouais pas bord de moi il y avait plus rien dans mon deck pour gagner ouais bah il faut pas jouer pour ne pas perdre c'est ça ouais mais des fois c'est plus simple de dire c'est simple de dire ça mais là c'est littéralement littéralement il y avait plus aucune condition de victoire ouais bah de toute façon t'as vu recompter tout ton cimetière combien t'as éclairé dans le deck et tout à ce moment là et après t'as choisi ton play ouais ouais t'as très 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 bon sang froid de reprendre toute l'info ça c'est toujours hyper important bah quand vous jouez soit des decks comme ça enfin de toute façon tous les decks de fab toujours quand vous avez un doute vous pouvez prendre le temps de reprendre l'info de vous dire ok combien il me reste dans le deck qu'est-ce que j'ai vu passer est-ce que quelle carte j'ai envie de voir si je prends telle ligne quelle carte j'ai envie de voir si je prends telle ligne et voilà pour penser à le faire ça coûte rien et ça vous permet de sortir un tout petit peu de la game aussi de prendre du recul sur le board state et sur la situation dans la partie où vous êtes de vous dire ok j'en suis là mais en général un truc que tu m'avais dit récemment et que je suis d'accord avec ça c'était que Dromai c'est un deck qui te force à à considérer ton plan de jeu et pas uniquement le tour par tour tu vois en fait Dromai ça te demande à tous les tours de te dire ok est-ce que là il va falloir que j'essaie de finir et de clore la game ou est-ce qu'il va falloir que j'essaie de la faire durer parce que j'ai de la de la value à prendre sur mon terrain qui est déjà là donc est-ce qu'il va falloir que je bloque plus etc et en fait tous les tours tu dois vraiment reconsidérer ton plan de jeu en tout cas le réévaluer pour être sûr d'avoir le bon et ça c'est une chose hyper importante à Fab t'es vraiment plus obligé de le faire avec Dromai qu'avec d'autres persos mais je pense que si tu le fais avec d'autres persos ça peut être aussi une très bonne chose quoi déjà pour gagner des games en soi et contre Dromai c'est un des trucs qui fait que les gens ils aiment vraiment pas jouer contre Dromai et qu'ils ont beaucoup de mal c'est que Dromai alors après il y a des persos où c'est vraiment super dur à gagner de toute façon mais même dans les persos où t'as un match-up qui est équilibré bah typiquement moi je vois Boltin où je trouve que le match-up est équilibré et je suis vraiment pas sûr qu'il y ait un avantage d'un côté ou de l'autre alors nos games elles sont toujours giga close que ce soit toi ou moi qui perd genre moi quand je te tue c'est PV prêt enfin au PV pile sur le tour où je dois te l'étale sinon je meurs et les games où tu gagnes il te reste 2-3 HP quoi et du coup sur c'est ça sur une tempo un peu différente ça se prend quoi et ouais la vraie difficulté qu'il y a contre Dromai et contre Illusionniste mais surtout Dromai parce que les autres Illusionnistes enfin Prism elles te forcent la main quoi en fait quand tu vois Genesis sur le board c'est soit tu la gères soit tu perds donc de toute façon t'as pas vraiment de choix Dromai il y a vraiment le choix parce que t'as des trucs tu te dis j'ai pas envie de gérer un Ashwing ou oui est-ce que il y a une durée ça vaut le coup que je mette 6 dedans ou est-ce que j'attends un popper est-ce que machin tu vois et c'est vraiment un skill qui est très très dur à tous les tours de se dire ok mon plan de jeu macro optimal ce serait ça et comme là on est dans une situation particulière il y a du board il y a tel truc il y en a ou il n'y en a pas elle a pas de hash elle a des hash voilà faut vraiment arriver à recalculer à tous les tours te dire ok je veux aller dans cette direction globale mais là il vaut mieux prendre une route un petit peu détournée parce que il y a Killoria il y a truc il faut que je pense à me dire ok là je vais plutôt la gérer pareil les Ashwing tu vois en tout début de game tu peux dire je vais taper dans des Ashwing si c'est pas des grosses attaques ouais si tu dis les Ashwing ils vont rester 4 tours bah du coup ils vont faire 4 points de value autant que je mette 2 ou 3 dedans c'est quand même bon temps pour moi c'est ça clairement c'est très dur mais du coup c'est ouais c'est c'est une balle de visualise tout court carrément mais du coup je pense que c'est une bonne compétence à acquérir parce que je pense que ça peut aider même dans d'autres dans d'autres classes ouais bah en vrai je pense je ferais un petit un petit un petit truc où je noterais quel jouer contre tel matchup ça m'a appris telle compétence tu vois Fab typiquement ah oui genre jouer contre Dromail voilà ça m'a appris à ne pas jouer textbook mon plan de jeu tout le temps et à reconsidérer à tous les tours c'est pas seulement faire juste le meilleur tour tour par tour c'est ça c'est pas juste jouer comme ça en mode non moi je dois faire ça et je regarde pas ce qu'elle fait je m'en fous tu vois typiquement Faille ça m'a appris justement à calculer ma meilleure value à tous les tours et à essayer de toujours privilégier la meilleure value à tous les tours sauf exception etc et des trucs comme ça et en vrai c'est intéressant parce que chaque perso a des trucs à t'apprendre même les persos qui entre guillemets sont chiants à jouer contre ou que t'aimes pas à jouer contre même qu'Anneau tu vois t'apprends à des trucs qui sont vraiment au final quand tu cumules le tout en fait ça fait de toi un bien meilleur joueur je trouve ouais je suis d'accord je suis d'accord c'est beau la théorie pour le chi des MST le qui je sais pas comment dire alors ouais le qui c'est le qui donc MST MST c'est le raccourci de Mysteria donc le set va vraiment s'appeler comme ça il y aura MST marqué sur toutes les cartes ok c'est vrai c'est pour ça qu'on avait eu un tweet de James White à un moment où il disait je suis très impatient de partager MST avec vous et de la commune française c'était morte de rire donc ouais toi t'as une théorie donc pour cette mécanique de qui t'as vu les persos en avant première à Los Angeles je sais pas moi au départ j'avais pas spécialement de théorie je pensais juste que c'était je pensais juste que c'était en fait une carte dès que t'avais une carte mystique si tu la pitchais ça te donnait du qui comme ça mais en fait ça aurait été tellement craqué le ninja si ça avait été ça le ninja il était full busted c'est genre dès que t'as une bleue mystique tu peux plutôt une carte avec combo n'importe laquelle de ton deck et faire un tiger tu vois genre c'est ouais c'est pour ça moi je pensais que le lab en regardant ça je me dis putain ça a trop fort et tout voilà pour moi il y a deux options perso ma théorie sur le truc je suis content j'avais raison mystique c'est blue centrique j'avais annoncé alors après j'ai fait 100 000 j'ai fait 100 000 prédictions donc fallait bien qu'il y en ait une qui tombe juste mais c'est vrai que j'étais en mode le talent du set c'est blue centrique puisque c'est le truc qui manque dans illusionniste et tout pour moi le ki t'as deux options que je vois alors si ça se trouve ça sera complètement à côté les deux et pour moi c'est soit c'est une ressource que tu vas gagner au fur et à mesure de la game et que tu gardes sur ton perso un peu comme la soul mais sur d'autres trucs et en gros une fois qu'on a 3 tu peux débloquer ton gros tour ou ton powerplay et la condition pour en gagner ça va juste être sur les cartes ça va te dire typiquement pour assassin ça pourrait être t'as un contrat si tu remplis le contrat tu gagnes un point de ki des trucs comme ça ouais peut-être et genre dans ninja si c'est la troisième qui touche t'as un point de ki des choses comme ça et du coup tu les accumules ça pourrait être super fort aussi parce que ça imprimerait de la value plus que quand si tu utilises une carte pour le pitcher non mais tu sais sur tes attaques genre t'as une attaque elle dit si vous avez déjà touché une fois et qu'elle touche dans ninja genre si c'est la troisième carte qui touche du tour même pas à la suite mais tu vois quand ça touche tu gagnes un point de ki c'est un 3 pour 0 go again ou un 4 pour 0 un truc comme ça ouais je vois et du coup tu cumulerais ça à chaque tour t'en gagnes un, deux si t'as vraiment un truc de fou et du coup une fois que t'en as accumulé 3 tu peux faire ton vraiment gros tour super fort avec ton hero power tu vois je vois et sinon ouais vas-y dans cette optique là si le ki est pas trop dur à avoir ninja ça paraît super fort aussi ah oui non mais ça va dépendre de commencer ah oui non mais ça va dépendre de ouais oui non mais du coup lui il aurait vraiment je pense que lui des 3 c'est celui qui aura le le ki le plus dur à avoir parce que son hero power il a vraiment vraiment cassé genre si c'est facile à avoir du ki dans zentamer zentamer comme on l'appelle c'est juste insanement fort genre bah t'as un extra draw enfin même pas une extra draw c'est un tuto gratuit et un tigre genre c'est full débile et sinon sinon mon autre mon autre truc c'est genre tu vas avoir des majestiques ou des sp qui vont dire si t'as fait x y z dans ce tour-ci ou tu as une condition là tu gagnes 3 points de ki tu vois et du coup sera ta power card qui déclenchera ton hero power et je pense que c'est des persos qui vont jouer beaucoup de bleu forcément c'est blue tribal donc ils auront une value par tour un peu faible en fait grâce à leur ki à un moment ils vont faire des giga spike turn bah typiquement lui il va pouvoir tuto gratuit tu vois une carte et un truc comme ça enfin moi je verrais bien quelque chose comme ça voilà déjà qui peut tuto et à côté il y a nu qui peut maybe un soir de plain lune jouer une peace blue adverse oui mais je pense que le ki de nu sera beaucoup plus facile à avoir que le ki de zentamer parce que sinon zentamer il est full cassé et je pense que le ki de l'illusionniste sera encore plus facile à avoir que les deux autres parce que elles sont hero power il est fine a priori il est pas non plus en mode elle fait un spectral shield qui a un plus un c'est cool et t'es pas en mode waouh le spike de fou alors que le ninja t'es en mode attends selon comment il a du ki genre c'est full cassé on me demande ce que tu penses de Kaio ça on en a déjà parlé un petit peu au début du live mais si en rapidement tu peux faire une petite je pense que c'est ça a l'air un peu broken parce que moi déjà j'ai toujours pensé enfin je pensais de base que Kaio c'était très fort je pensais que c'était probablement le meilleur deck de la meta mais maintenant on a vu qu'il y avait 85 Kaio pro tour un truc comme ça que c'était le deck le plus attendu donc tout le monde allait probablement sider contre etc il y en a quand même eu 4 en top 8 la moitié des top 8 c'est des Kaio donc c'est sûr et certain que le deck est très fort moins qu'il n'y a pas de CNC ouais moins de 100 CNC et ouais et du coup du coup non je pense qu'il est très fort je pense que par contre c'est un mauvais matchup contre Dorin TAH mais par ça non je pense que c'est très fort ouais et c'est un peu très facile je pense aussi que la profondeur de gameplay est quand même pas mal dans le deck on pourrait croire que c'est facile de faire enfin c'est facile à prendre en main mais difficile à maîtriser je pense oui parce qu'il faut gérer il faut calculer tes odds enfin t'as des odds à calculer tout le temps pour savoir si tu vas toucher x, y, z sur ton top deck genre t'es en mode je veux je veux faire un gros tour j'ai pas de bleu dans la main mais j'ai un wild ride combien il me reste de bleu dans le deck tu vois quelle chance j'ai que ça parte bien est-ce que du coup faut bloquer ou est-ce que j'ai genre 80% de chance de toper une bleue alors je balance des pourcentages de l'espace mais tu vois si t'es à 80% de chance de toper une bleue tu peux te dire ok là je bloque pas et en fait je vais piocher une bleue et du coup mon tour il va être insane alors que ta main de base elle est pas bref ouais il y a toute la dimension aussi comme tu joues les scabs les scabs il y a certaines games où t'es vraiment derrière il va falloir prendre beaucoup de risques pour avoir une chance de gagner et du coup faire des plays où tu vas essayer de rouler les scabs etc et c'est quelque chose qui est pas forcément facile à voir où tu vas te dire ok bah là mon play optimal c'est juste de bloquer machin et proposer un tour simple mais en fait peut-être que si tu fais ça t'as aucune chance de gagner et que ta seule chance c'est de rouler le cap et de faire 4 quitte à rouler 1 et perdre la game qui t'es déjà perdu ouais clairement ça c'est vraiment un skill de brut qui est pas simple à avoir et il y a Pablo qui a fait un dans sa game streamer on a eu Pablo Pintor contre un caillot et Pablo était sur Reinhard et typiquement à un moment il a fait un rôle de scabs qui était excellent parce qu'en fait il avait pas de il avait pas de fail case genre c'était il avait une bleue dans la main qu'il était ok d'arsenal il avait pas d'arsenal et du coup en fait il a rouler les scabs parce qu'en fait s'il gagnait un point d'action il faisait 6 avec la il faisait double griffe avec sa tunique et typiquement ça c'est bah là tu n'es que gagnant entre guillemets sauf cas très particulier t'es toujours gagnant à rouler tes scabs tu vois et ça c'est des spots qu'il faut choper aussi tu vois quand je l'ai vu roll j'ai fait attends il fout quoi et j'ai fait ah mais ouais il est trop malin parce qu'en fait s'il foire son rôle il est content d'arsenal ça et au final il a foiré son il a juste fait un rôle neutre il a un rôle 2 ou 3 et il a arsenal du coup il a arsenal quand même au final il a pas griffe 3 il a juste arsenal et donc en fait il voulait arsenal de base c'est juste que s'il gagnait un point d'action il avait 6 de value tout de suite donc pour une carte oui c'est fort c'est bien voilà c'est ça une carte est unique c'est cool et voilà comme 10 secondes bien joué de cette mythe dans cette situation exprès exact ouais c'est ça et c'est des trucs ça veut dire qu'il a bloqué potentiellement d'une certaine manière pour ensuite avoir une chance sur 2 de faire 2 points d'action ou plus donc ouais c'est une technique c'est des plays qui peuvent être vraiment durs à spot je pense ouais et puis c'est giga value c'est juste t'es forcément gagnant sur le truc donc c'est trop bien c'est vraiment c'est le genre de play qu'il faut faire ils sont pas forcément évidents à choper et ce qui est trop drôle c'est que du coup il a pas fait la griffe et donc c'était barraging beatdown bleu qu'il avait donc le truc qui te fait intimidate et après si tu bloques pas à 2 cartes t'as un bonus donc il arsenal ça et dans sa main d'après il pioche un autre barraging beatdown et la nouvelle spear Reinhardt qui dit t'as plus de carte en main enfin tu sais si tu quand elle est sur la chain s'il me bloque et qu'il a plus de carte en main elle a plus 3 donc en fait la dernière carte c'est rien et du coup il a mis 14 à la tête un blocable à son adversaire le mec il meurt là dessus genre la main elle était insane j'ai vu la main j'ai fait oh le mec en face il m'a explosé il a pris 14 à blocable il était en mode bon bah d'accord allez à plus c'était très 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 bien joué du coup d'avoir créé ce setup là et donc on va pouvoir attaquer notre dernier sujet de cette soirée Dromai que tu as catapulté à 4 points du LL avec un plus 200 des familles nous quand on a commencé à jouer toi et moi il y avait Dromai il y avait Ice donc la méta était très orientée sur Ice et sur Dromai depuis toujours il y a toujours eu ces deux trucs là qui quand même sont des des garde-fous un peu dans la méta tu vois des garde-fous c'est à dire que ça empêchait beaucoup de decks d'émerger c'est ça des decks qui se faisaient exploser par Ice Exited Buff ouais Multi Bottin Coucou et maintenant en ce moment les decks qui se faisaient exploser par Dromai sont beaucoup moins joués aussi ouais on pense à Teclo et Riptide tous les decks qui manquent de gore pour Teclo Riptide et ça ça pose aussi beaucoup de problèmes à Kassai enfin d'autres à d'autres decks mais qui peuvent de par leur force contre les autres decks peuvent quand même être jouables oui et donc là Dromai alors à moins qu'elle gagne un Battle Harden avant et je crois qu'il n'y en a plus qu'un seul week-end prochain je ne sais plus où il me semble qu'il y a un BH avant les ProQuest et donc à part si elle gagne ce BH là elle sera disponible la première semaine des ProQuest et comme maintenant le Living Legends est mis à jour deux jours après et instant applicable c'est sûr et certain que 4 points c'est un seul ProQuest gagné donc dans le monde il y a une Dromai qui va gagner la première semaine c'est quasiment 100% à part si tout le monde arrête de jouer avec la liste excellente qui vient de Pop je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs il y a une bonne liste qui est tombée il faut gagner deux ProQuest Romain ah oui c'est vrai parce qu'ils ont baissé à 3 les points de Living Legends ah oui ils ont fait exprès pour sauver Dromai pour qu'elle reste une semaine de plus du coup comme ça elle sera à 999 mais voilà bon elle ne tiendra pas plus de deux semaines c'est sûr ça c'est certain il n'y a aucun doute là-dessus et donc la méta elle va ressembler à rien de ce que nous deux en tout cas on a connu jusqu'à présent puisqu'on a toujours eu ces deux ces deux archétypes qui gatekeep les decks et là c'est plus le cas a priori il reste Prism mais Prism est moins Prism est moins punitif pour les decks qui n'ont pas de go again je trouve parce qu'en fait de toute façon tu perds ton point d'action tu perds ton go again sur les Zora donc c'est mieux équilibré de ce côté-là que Dromai je trouve là en tout cas dans la Prism actuelle c'est moins parce que tu vois typiquement gardien contre Prism ce qui te fait peur c'est une boucle Darklight Sentinel tu vois genre les autres Zora elle te les met j'enlève voilà on se serre la main on recommence et next tu vois et puis ça joue comme ça et c'est que si elle arrive à set up sa loupe de Darklight Sentinel ou là du coup tu peux plus jouer et c'est le cas de beaucoup de decks à part Brut qui peut avoir des points d'action gratuits de l'espace mais voilà sinon elle est moins à voir mais bon je pense quand même que Prism reste un deck polarisé mais ouais oui c'est sûr mais c'est peut-être qu'elle sera pas aussi présente dans la méta que Dromai elle était donc peut-être que elle empêchera pas autant les decks d'être joués elle a peut-être plus de mauvais match-up et des choses comme ça on a vu Prism contre Lévia on stream et même dans nos tests enfin dans les dans les trucs qui se disent dans les commus Prism Lévia c'est ingagnable pour Prism c'est juste affreux affreux de fou et je pense que même contre les autres brutes c'est vraiment giga dur de toute façon tu vois et Mekano pareil il y a plein de match-ups qui sont vraiment giga dur donc au pire elle sera pas aussi présente que Dromai tu vois et donc voilà qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pense tous les deux et toi le premier qu'est-ce que tu penses qui va arriver à cette méta sans les gatekeepers qu'on a connus jusque là ouais alors je pense quand même qu'il y aura de nouveaux gatekeepers parce que il y a toujours de nouveaux gatekeepers par exemple Dromai explosait du coup a priori Prism et Kano par exemple qui eux sont des gatekeepers aussi donc il y a toujours des gatekeepers est-ce qu'on va pas avoir un retour en force d'autres gatekeepers à la place de Dromai je sais pas euh bah petit peu dynamo point deck donc Kassai et Doré dynamo pour moi c'est typiquement un deck qui gatekeepers de fou en fait en fait tous les decks qui veulent jouer value ils se font juste rincer par dynamo parce que ça fait tellement de grind ouais ouais je sais pas en vrai le meilleur deck le seul deck tu vois entre guillemets le meilleur deck grindy c'est le seul deck grindy parce que les autres juste comme c'est au grind tu sais tu vas juste c'est juste lui il a des meilleures maths que toi tu essayes de grind bah tu perds tu vois c'est ouais et c'est mathématique tu vois tu peux rien y faire euh quels decks peuvent émerger bah typiquement ouais bah moi j'ai dit Riptide et Teclo direct quand on a parlé du LL de Dromai mais typiquement c'est des decks euh ouais mais du coup Riptide va te faire massacrer par Cano qui va qui va gagner en plus priorité oui 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 et Teclo c'est dur contre Cano aussi typiquement et Teclo c'est pareil aussi ouais donc en vrai tu veux même pas essayer de s'attendre il y a quoi d'autre il y a quoi d'autre la meta il y a shift autant ouais ouais c'est ça le truc c'est parce que avec les nouveaux gatekeepers qui vont arriver bon on va voir mais il pense que par exemple Katsu va devenir moins un peu moins fort dans la meta parce qu'il perd son meilleur matchup ouais et euh par exemple Victor Azalea qui était très mauvaise contre Dromai et qui sont forts contre Katsu perdent leur pire matchup donc ça va augmenter en popularité pour Victor et probablement pour Azalea et donc être plus chiant pour Katsu ouais ça je peux on peut imaginer du coup que Katsu devienne un peu moins un peu moins fort euh je pense que après je vois pas de raison pour laquelle Brut deviendrait moins fort euh c'est à peu près 55 points ouais à part enfin moi le seule raison pour laquelle Kaio pourrait devenir vraiment pas un très bon deck c'est si vraiment Dori Hachet est partout et Kasaï aussi ok en fait les Warriors Dynamo quoi euh mais dans ce cas là je pense que tu peux toujours te rabattre sur Reinar qui à mon avis a un bien meilleur plan de jeu contre ces decks là c'est juste si tu lui intimidais des cartes et qu'elle est obligée de bloquer avec son go again bah c'est la merde c'est vraiment juste la merde elle est obligée de tanker avec la tête et du coup c'est chiant euh mais oui il y a il y a il y a il y a ça enfin Brut Brut ne disparaîtra pas comme ça je pense le deck est trop équilibré et constant alors Brut c'est un super fort donc je pense que ce sera constant c'est ça mais du coup tu dis surtout Katsu perd son bon matchup mais en fait c'est ça les deux c'est qu'il perd un bon matchup et il va gagner des mauvais matchups donc ouais c'est ça Katsu perd son bon matchup et c'est 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 il y a deux persos qui sont forts contre lui qui en plus perdent leur pire matchup un de leur pire matchup que sont Victor Bravo et Azalea les decks disruptifs qui galeraient pas mal contre Droma parce qu'il n'arrivait pas à toucher la disrupt ou qu'il n'affectait pas assez bien ouais et ouais je pense que Brut va rester là très très bien mais peut-être on va peut-être avoir une résurgence de canot de fou parce que Droma c'était vraiment un matchup qu'il détestait ouais et puis Doriachet je pense que du coup c'est un nouveau deck qu'on vient de voir qui a l'air super force au papier et du coup je pense que Doriachet va venir un peu en contre à Kayo à voir si ça se révèle comme ça je pense aussi mais du coup Doriachet pour la contre je pense que ça va se faire un peu un peu battre par Cano et Prism notamment donc donc ouais il y a des bons arguments pour dire que Cano va ressurgir et Prism aussi d'ailleurs Prism ça va vraiment dépendre parce que comme tu disais c'est très polarisé donc bah typiquement dans une méta où quand même Brut est très représenté c'est pas forcément la meilleure idée tu vois de sortir Prism à part si vraiment t'es très 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 chaud sur le matchup peut-être il y a moyen d'avoir des out je ne sais pas je ne connais pas assez mais ouais ouais c'est vrai t'as raison t'as Prism tu vois t'es en mode 50-50 contre Brut quoi let's go et contre Dorin t'es en mode 100-0 ouais il y a moyen de choses à ça donc c'est cool donc ouais probablement qu'il va falloir sortir l'Arcane Barrière et les Anticanaux dans les trucs dans les jours qui viennent c'est clair et ouais prévoir un plan anti-dynamo anti-dynamo et être aussi confiant contre Brut sinon c'est ça donc ça va falloir quand même pas mal de conditions à remplir pour avoir un deck compétitif ou solide dans la méta ça pourrait être une méta Pierre-feuille-ciseaux c'est déjà arrivé et ça pourrait être ce genre de méta où t'es en mode bah en fait y'a 3 decks très dominants qui sont vraiment le coeur de la méta et en fait ils ont chacun de ces genre Kayo bas Kano Kano bas Dori Dori bas Kayo et tu sais c'est un triangle ça pourrait être comme ça Usury pour avoir monté dans la méta alors je connais pas trop ses matchups pour le coup toi tu peux en parler qui ? Usury ouais je pense que clairement Usury Dromai c'est giga chiant tu perds ton pire matchup c'est ça tu perds ton pire matchup contre Kano t'as du game c'est pas favori mais t'as du game contre Hatchet enfin contre Dynamo bonne chance c'est Dynamo bah en vrai contre Dynamo le truc de Usury c'est que le mec est tout le temps obligé de tourner autour de Already Dead parce que si jamais il bloque avec Dynamo et qu'il se fait toucher par Already Dead il perd la game ah ok parce que la Already Dead peut banish et en plus le Already Dead ça marche sur toute la combat chain donc c'est à dire que si tu bloques Early avec tes Dynamo et que derrière il te Find Already Dead il peut enlever tes Dynamo pour toute la game ouais donc il faut vraiment faire très très gaffe à ça et en plus Usury elle a un gros gros avantage sur les Dynamo enfin sur les Dynamo c'est qu'elle a le couteau le couteau à armure avec le Scale Peeler il dit un go again avec Piercing donc si tu bloques avec tes Dynamo ça passe à deux donc ça sert à rien il dit bah tes armures elles ont moins un de bloc à chaque fois que tu bloques enfin la première fois que tu bloques avec de l'armure t'as moins un donc le couteau est vraiment casse-couille alors après ça coûte deux de pitch donc c'est cher payé et en vrai Usury elle a vraiment des tools pour casser les couilles à Dynamo du coup Usury peut-être fort je pense que ouais contre Kayo t'as la bonne disrupt et il aime pas te bloquer il a pas trop de DR il a max de DR dans la liste en général et est-ce que tu sais ce que ça donne Azalea contre contre Kano et contre Dynamo Azza Kano c'est très très volatile parce que Azalea elle joue quasiment pas de bleu elle en joue 3 ou 6 max il me semble donc en gros si le Kano te hard combo il te détruit et tu peux rien y faire mais Azalea elle a le 8 alors on a 8 bleus pour notre expert notre expert Azalea ok elle en joue 8 ouais ouais yes mais Azalea aussi elle a vraiment des on-hit qui cassent les couilles de Kano bah typiquement elle a Inertia et Inertia contre Kano c'est affreux parce que t'es obligé de jouer toute ta main et tu peux pas Arsenal ouais je vois et c'est vraiment pas toujours ce que t'as envie de faire et même il y a des phases où Kano tu veux même te IP volontairement parce que t'as une combo pisse qui combo avec ton Arsenal et t'as juste besoin d'avoir des bleus pour lancer ta combo et tu es le mec du coup t'es en mode et bah là avec Inertia tu peux pas et en fait Azalea qui a beaucoup d'Inertia c'est vraiment chiant Codex ça te fait vraiment chier aussi enfin non Codex tu t'en fous mais oui c'est les Inertia principalement et après bah avec les dominés tu peux rien faire avec Kano vu que t'as pas d'armure donc t'es forcé de prendre les trucs dans la gueule donc ça peut c'est un match-up qui est très très volatile mais je sais pas qui est favori dedans et contre Dynamo ? contre Dynamo le gros avantage c'est que t'as Frelty qui leur fait très très mal parce que bah ils ont dual swing ton Frelty fait minimum de value et en vrai c'est des decks contre Dominate qui sont pas pas hyper contents qui sont moyens ouais ils sont pas hyper contents et pareil Red in the Ledger du coup y'a moins qu'Azalea et Airbnb sort si tu touches le Red in the Ledger ils peuvent pas reset et les chaussures puisqu'ils ont qu'une action donc en vrai je pense qu'elle a vraiment des bons outils pour les emmerder ok et ouais Azalea elle pourrait revenir fort là clairement je pense que Victor il a un shot alors Victor il se fait démembrer par Kano c'est son gros problème ouais et je pense que contre Kaio il est vraiment très très bien genre vraiment vraiment bien même s'il gagne pas ses clashs en fait juste tu joues au grind et comme tu faisais toi avec Dromai tu vois ta tanky bric enfin il va forcément enfin à part s'il a la godrun il va finir par briquer un peu et tout alors que toi non au pire tu peux vraiment bloquer pendant très très longtemps t'as énormément d'HP si tu gagnes un clash t'es trop trop bien et en vrai tes rouges elles sont plus fortes que les cartes de Kaio même avec le plus 1 parce que toi tes rouges c'est des 8 plus donc en fait t'as quand même des chances de gagner des clashs et même t'as des bleus qui sont à 8 plus et tout tu joues vraiment beaucoup beaucoup de trucs très très haut en force donc t'as quand même des chances de gagner et quand t'en gagnes un ça te met vraiment giga bien et contre Hatchet bah tu gagnes littéralement tous tes clashs sauf sauf une fois au chalet donc je me demande si ça peut pas si ça peut pas faire outvalue Hatchet en fait juste avec la value du texte de Vector c'est à tester c'est à tester je suis pas sûr j'y crois en tout cas en plus Dory et Kassai c'est des decks qui aiment pas trop qu'on les bloque parce qu'elles veulent te hit Dory pour faire triple swing et Kassai pour faire ses ses pièces et Max en vrai ça me donne pas avec ce que tu dis je pense qu'on peut lui faire confiance à Max bah ouais parce que voilà en fait Victor gagne littéralement tous ses clashs sauf quand il fail et s'il fail il fait gold sur lui et il gagne tu vois genre t'as une chance sur 20 de perdre un clash contre Dory ouais et bah juste quand tu en fait Trounce est une carte tellement débile quand tu la quand tu gagnes ton trance ça fait tellement de value que c'est vraiment dur je pense de outvalue un Victor quand tu rentres dans son plan de jeu un peu comme dans Dynamo mais dans une autre ouais avec une autre chose et en plus s'en fout de bloquer donc il a peut-être un moins et je pense il a un moins bon matchup contre Kassai que contre Dory Hachat parce que Kassai elle a Sintari qui te punit de bloquer avec des attaques et Maxi enfin Victor joue que des attaques quasiment et elle a Hotstrike qui aussi te punit de bloquer avec des attaques et en plus Kassai elle ce qu'elle veut faire c'est toucher un point Dory elle veut te mettre des dégâts tu vois Kassai si elle touche un point elle gagne ses pièces et elle s'en fout après et du coup elle va pouvoir setup ses SP et elle va elle va pouvoir te faire des méga tours en late game et c'est ça qui peut te faire gagner contre Victor je pense donc je pense que Kassai est mieux contre gardien que Dorin Théa et Dorin Théa doit pas mal galérer et particulièrement Victor parce que Victor fait juste des chiffres de débiles s'il gagne ses clashs ouais ouais c'est clair donc peut-être bon deck mais Kano est un problème ouais mais en vrai du coup Kano risque de définir un peu la bêta quand même aussi Kano risque d'être vraiment strong ouais Kano malheureusement se fait se fait mécanologue c'est très dur à sortir en ce moment parce qu'il y a Brut qui joue de l'anti item et que c'est trop dur ouais il se met une performance donc ouais la méta va être assez sauvage mais peut probablement un truc qui tourne entre Brut Warrior Kano Azalea elle a peut-être vraiment un shot c'est vraiment dur à dire il y a tellement de decks qui perdent vraiment leur matchup l'horrible matchup qu'ils ont contre Dromai ouais du coup ça va changer toute la représentation des decks ça va être long de trouver un équilibre je pense c'est possible ouais que ce soit vraiment le Far West pendant longtemps et que la métaise soit giga open et giga chaotique ce qui est cool en fait c'est la récompense d'être bon sur ton perso à toi alors du coup toi tu vas avoir un il va falloir tout réapprendre un nouveau perso mais je ne doute pas que tu te plaises à l'exercice oui en plus il y a d'ailleurs une petite question pendant longtemps il me semble tu nous disais en vrai surtout quand il y avait Islander tu étais en mode moi je préférerais jouer Islander que Dromai et t'aimais pas tellement jouer Dromai tu jouais surtout parce que c'était bien placé dans la méta et que ouais c'est un peu vrai ouais je dirais qu'à la fin j'ai un peu plus apprécié Dromai enfin il y a des moments où j'en avais marre en fait c'est juste parce que jouer tout le temps le même deck je trouve que ça peut être un peu réunitif ouais clairement et du coup comme je jouais beaucoup Dromai et que des fois je sentais que c'est un match un deck quand même très polarisé et c'est de base j'aime pas trop les decks polarisés pareil donc il y avait des choses qui me faisaient un peu qui m'embêtaient un peu dans le deck Dromai mais comme j'étais un expert du deck je me sentais que le meilleur choix c'était souvent de continuer à le jouer en fait mais au final quand même j'ai apprécié le perso quand même forcément là en plus tu repars avec un bon souvenir je pense oui c'est ça il sera fini il sera parti emboîter le perso ouais en plus t'as la carte t'as la carte pro tour winner avec Dromai dessus la carte unique très très stylé donc ouais prévision de méta gros Far West accrochez vos ceintures les amis ça va être le bordel faites gaffe à Kano Kano lui Kano il vous ratera pas Kano il va pas vous rater donc respectez-le ah je crois que t'as freeze est-ce que t'es encore en vocal est-ce que tu nous entends Arthur non là il a plus rien il a écoulé son son forfait son forfait wifi à l'hôtel je vais essayer de le rappeler tout de suite les amis je me mute deux secondes le temps de faire ça j'arrive je crois que le Arthur le Arthur est en difficulté messieurs dames en même temps ça fait ça fait déjà quelques heures qu'on est ensemble deux heures et des brouettes je vais on va lui donner cinq minutes le temps qu'il voir s'il revient je vais en profiter pour aller aux toilettes moi c'est possible que le live s'arrête là il est possible que le live s'arrête sur ce souci technique si jamais il n'arrive pas il n'arrive pas à revenir voilà on va aller faire une petite pause petite pause toilette pour ma part et je regarde s'il revient on dirait que oui allo allo c'est bon il est revenu donc pas de pause pipi pour moi on va on va finir la discussion si tu veux remettre ta caméra je sais pas ça dépend si tu penses que c'est parce que t'avais trop de bande passante j'évite non non en gros c'est parce que mon téléphone est tombé en rate de batterie ah un classique du coup je peux plus me mettre dans le setup de tout à l'heure ah oui ok mais c'est pas grave on va se débrouiller une bonne soirée Arthur et non il est encore vivant je suis là désolé et ouais donc toi après je crois qu'ils t'ont demandé sur l'edophilia mais bon on va quand même reposer la question est-ce que t'as des des vues sur un perso que t'aimerais apprendre à jouer après Dromai ouais bah je vais tester quand même Dory H parce que t'avais l'air très fort ouais normal je vais tester les brutes je pense ouais je sais pas laquelle encore peut-être Kayo parce que c'est quand même vraiment solide bah c'est la base je pense que ça vaut le coup de tester Rainard faut pas le jeter si Pablo enfin moi ma réflexion c'est si Pablo Pintor l'a joué et qu'il s'en est bien tiré c'est que ça doit pas être dégueulasse après dans ce cas là si on me dit ça Hamilton a joué Kayo donc oui non mais bien sûr non mais Kayo c'est sûr que tu vas le tester ouais et et puis après bah pour le coup je pense pas jouer Kano parce que c'est un deck encore de spécialiste et j'ai pas encore envie de me lancer dans un deck comme ça qui est très polarisé un deck d'OTP ouais ouais bah là ça fait combien de temps que tu Azalea ça peut être très sympa à jouer je pense ouais c'est grave cool à jouer je pense Azalea c'est fun et c'est très tu te prends bien la tête si t'as envie de te prendre un peu la tête c'est cool ouais de quoi je pense c'est Azalea aussi ouais et puis sinon sinon je sais pas encore faudra peut-être les nouveaux héros s'ils sont forts c'est vrai que les nouveaux héros ils peuvent être cool j'ai envie de jouer le deck qui est le plus fort de la meta oui voilà donc c'est probablement tous les decks qui ont l'air forts oui c'est clair et ben voilà je pense qu'on a fait le tour est-ce que dans le chat il vous reste des questions pour notre notre Arthur national avant que avant que l'on ne close la soirée et est-ce que Arthur sinon toi t'as une un petit mot de la fin un petit truc un message que tu aimerais passer ou un truc je sais pas un truc un truc sur le jeu ouais bah non bah encore merci à tout le monde qui ont soutenu dans le chat et tout ça fait vraiment plaisir et puis sinon j'espère vous avoir donné envie de de faire plus de compétitions sur flèche ah ouais et j'espère vous voir au Nats et voilà bah ouais fou bah moi j'ai enfin vraiment moi ça m'a ça m'a donné envie ça m'a enfin j'avais déjà très envie de bah de faire des tournois de niveaux nationaux et internationaux donc bah ouais les Nats c'est les Nats c'est les callings les BH pourquoi pas et bah là j'ai encore plus envie quoi là tu nous as mis on fire ouais c'est ça s'entraîner que le niveau augmente etc quoi ce serait trop bien c'est ça notre commu a du talent et il faut le il faut l'entretenir et le le démultiplier exactement c'est ça et bah là dessus nickel c'était trop cool merci d'être merci d'avoir pris ces deux heures et demi quasiment bah pour nous faire ton récap du protour qui était hyper intéressant et trop cool et et bah toutes ces répondre à toutes les questions de tout le monde je pense que tout le monde est aussi content que moi d'avoir pu discuter avec toi et bah nous on se on se retrouve très vite en ligne et on se croise on se croise dès que tu rentres carrément tu rentres en France mec des gros bisous merci pour toi aussi avec plaisir et bah on se refait ça quand tu veux on se fera des games on se fera des trucs comme ça allez on rechaud pour faire des games le cas en stream ou des trucs comme ça si tu veux allez de fou c'est parti on fera les masterclass notre notre french notre french lissan al gaib contre contre le reste du monde vas-y et et on fera ça bah le chat des gros bisous Arthur vous fera un coucou sans la caméra mais le coeur y est et on se retrouve à très bientôt sur sur Heavy Inters avec la team et n'hésitez pas à follow pour avoir les prochains lives etc comme d'hab vous aurez la rediff sur youtube followez nous sur youtube il y a toutes les rediff du protour si vous avez raté des games vous avez le cast en français sur youtube game par game ou jour par jour je ne sais plus comment on a coupé le truc c'est pas moi qui m'en suis